WitchesRadio.fr vous présente votre émission De l'autre côté du miroir. Le replay, ça s'est passé sur WitchesRadio. Michael de la Radio du Lotus ainsi que toute son équipe et WitchesRadio vous présentent l'émission De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur WitchesRadio, ravi de vous retrouver, Michael le Lotus avec vous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes bien installé pour nous écouter, car ce soir ça va être bien particulier. Nous allons parler d'une personne très connue, mais finalement très connue de nom, mais pas assez, moi je trouve que malheureusement il n'est pas assez connu historiquement parlant. Et nous allons parler de Michel de Notre-Dame, je dirais même de Nostredame, enfin bon, plus connue sous le nom de Nostradamus. Et pour ce faire, je suis avec Emma. Bonsoir Emma, comment tu vas ? Bonsoir Michael, et bien écoute ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Elia Rose, ça me fait plaisir. Pareil, oui, avec Elia Rose aussi. Coucou Elia Rose, ça va bien ? Oui, bonsoir Michael, bonsoir Emma, et bonsoir à tous, à tous. Oui, je vais bien aussi. Super, ça fait plaisir de vous retrouver toutes les deux, vraiment, c'est super. Oui, ça fait une fois par mois quand même, mais c'est bien, mais c'est pas assez, mais c'est sympa, ça fait plaisir de se retrouver, c'est génial. Alors, si vous voulez bien sûr nous écrire, vous le pouvez, le mail, je le rappelle, lotus-witchesradio.fr, lotus-witchesradio.fr. Il y a le chat également, bien sûr, qui est ouvert, donc peut-être qu'il y a déjà du monde connecté, Elia Rose, je pense que si tu veux... Oui, je dis, je passe donc le bonsoir à Isild qui est avec nous, Laureline, Mimi, Ophélie, Oxymilk, Thalassa et Telloria. Il y a du monde, c'est tout. Pour certains, oui, ça va, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver au fur et à mesure, mais alors vous avez beaucoup de personnes qui vous passent le bonsoir, Emma et Michael. Merci beaucoup, bonsoir renvoyé. Ça fait plaisir. Oui, voilà, il y a certaines personnes qui ne connaissent rien apparemment sur Nostradamus, donc ils vont découvrir ce soir qui est Nostradamus, voilà. C'est bien, c'est bien, on va tous découvrir des facettes de Nostradamus, alors je suis très content pour ça, parce que c'est vrai que bon, et souvent d'ailleurs, quand il y a une personne, même en plaisantant, souvent j'ai entendu qui dit, alors ça je le vois dans la voyance, je le vois dans l'avenir, et puis souvent on dit, oh, tu te prends pour Nostradamus ou quoi, tu sais, c'est une expression qui est tombée sous le sens, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi oui, plusieurs fois, c'est toujours Nostradamus. Oui, 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 j'ai entendu, ouais. Le voyant de référence. Le voyant de référence, alors après, c'est vrai que c'est un, au-delà du médium, il a apporté, on va en parler, beaucoup, beaucoup de choses dans d'autres domaines, hein, il n'a pas, il ne s'est pas contenté que de la médiumnité. Et puis, moi, j'aime beaucoup ces personnages-là, enfin, vous le savez, maintenant, j'aime bien un peu les personnages sur lesquels on a un petit peu craché pendant des siècles. C'est ça. Parce que je me dis que si on leur a craché dessus, c'est qu'ils dérangeaient à un moment donné, hein, donc, voilà, comprendre pourquoi ils dérangeaient, et puis voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui aussi, hein, parce qu'il y a forcément des enseignements à tirer de ces personnages-là, comme on a vu avec Raspoutine la semaine dernière. Ah oui, j'y pensais, c'est marrant. Le mois dernier. Oui, j'y pensais aussi, oui. Le mois dernier. Alors, dis donc, Emma, juste là, là, je t'arrête juste, eh bien, tu commences justement par m'intriguer avec ton histoire de médium, là, parce que tu dis médium. Alors, quelle est la différence entre un médium et un voyant ? Moi, j'aurais plus dit voyant, alors toi, tu dis médium. Alors, oui, alors après, encore une fois, c'est une question d'étymologie. Moi, j'aime pas le mot voyant parce qu'on le met à toutes les sauces, il est très galvaudé. Tu me diras, le terme médium a été très galvaudé aussi. Moi, je préfère mettre le mot de médium à Nostradamus parce que je pense que c'était vraiment un canal, mais un vrai canal qui avait probablement des capacités à déplacer son esprit, même dans le temps, pour recevoir des visions qu'il recevait. C'est pas voyant au sens… Quand on dit voyant, aujourd'hui, je trouve ça presque péjoratif. C'est un peu, tu sais, Madame Irma qui dit, voilà, vous allez gagner au loto le 15 mai, j'aimerais bien, mais voilà, pour moi, le voyant, ça se résume à ça. Le médium est capable d'avoir, je pense, des perceptions claires, apparemment, pour Nostradamus, relativement précises. Le concernant, elles étaient aussi datées. Et puis, c'est prophétique, quelque part. Il a annoncé, on verra, sans rentrer dans une espèce de sectarisme, quoi. Il a annoncé des événements qui se sont produits tard dans notre ère, qu'il n'a pas connus, et dont lui-même était effrayé. Ça l'effrayait de voir ce qu'il voyait pour le futur. Il en parle dans ses écrits où il s'effraie lui-même d'avoir ses visions, d'avoir ses prophéties. Donc, pour moi, voilà, il est plus d'un côté canal qu'il est d'un côté voyant. Enfin, le mot voyant, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose… C'est peut-être pour ça. Moi, je dis voyant parce que médium, pour moi, c'est plus la communication avec le monde des morts, l'au-delà, par exemple, tu vois. Ah ouais, un homme raconte pas ça comme ça. Alors, ouais, non, mais c'est pour ça, je pense, qu'on n'a pas la même notion. Je pense que, voilà, mais c'est intéressant, justement, c'est bien. En plus, je pense, si tu veux, que quand on a des prophéties comme lui a pu avoir, forcément, on canalise des énergies très supérieures, les énergies peut-être de guide et d'autres choses aussi. Il a sûrement été lui aussi pollué, comme John dit, par le bas astral, etc. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment une question de canal, de channeling qu'on appellerait aujourd'hui. Maintenant, oui. Voilà, mais je ne pense pas que, de toute façon, Nostradamus soit d'accord avec l'un ou l'autre des termes. Même le terme prophète, on parle de prophétie. Donc, en découle le mot prophète, je ne suis même pas certaine qu'il aurait vraiment apprécié ce genre de termes. Ben, prophète, je ne sais pas, mais on dit plus souvent, tu as raison, que c'était un prophète, Nostradamus. Oui, les prophéties, c'est quelqu'un d'inspiré, quoi. Après, il y a aussi ce mélange entre l'astrologie et la science. Enfin, il a utilisé pas mal de… Tout à fait. C'est en ça que je pense que Nostradamus doit vraiment être vu dans sa globalité et pas dans une pratique. Parce que s'il en est arrivé là, c'est qu'il a été capable, à mon sens, de condenser de nombreuses pratiques pour pouvoir, et de travailler sur lui, ça demande un vrai travail. Ben, il a beaucoup travaillé. De toute façon, on va raconter sa vie. Déjà, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, ça, c'est sûr. Donc, si vous avez, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat ou même votre avis, tiens, par rapport à ce qu'on disait, médium, voyant, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, par mail, je rappelle le mail, lotus.witchesradio.fr. Voilà, voilà. Ben, si vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet, un petit peu par rapport à sa vie. Dans le vif du sujet. C'est parti, alors. C'est parti. Alors, que dire sur Nostradamus ? Alors, déjà, Nostradamus. Déjà Michel. Voilà, Michel, il est né à Saint-Rémy-de-Provence. C'est un homme du sud. Et il y a Rose, toi aussi, tu es de... Eh oui ! Saint-Rémy-de-Provence. Donc, il est né en 1503. Donc, ça ne date pas d'hier. Et il vient d'une famille juive, initialement, Nostradamus. Ça, c'est peu connu. Oui. Et c'est son grand-père, Nostradamus, qui va être convaincu par le catholicisme. Donc, il va embrasser la foi catholique, mais de manière tout à fait volontaire, qu'on ne s'y trompe pas. Il n'a pas été converti de force. Je n'avais pas compris ça, moi, par contre, Emma. Tu vois, c'est marrant. Bah, d'accord. Parce que j'avais compris que sinon, justement, s'il n'était pas converti, il n'était justement pas du tout le bienvenu par rapport à l'Église à l'époque. Mais d'accord. Ah, le grand-père, je te parle. Le grand-père, oui, oui. Le grand-père. Et c'est comme ça, si tu veux, du coup, le grand-père, il s'est converti au catholicisme et était convaincu, enfin, il était vraiment attaché à sa foi à tel point qu'il a répudié sa femme qui voulait rester dans le judaïsme, en fait. Ah oui, d'accord, quand même. Le grand-père, je parle de Nostradamus. Oui, le grand-père, d'accord. Ce qui veut dire que Notre-Dame, Nostradamus, en fait, on pense que c'est un nom qui lui a été donné par l'Église catholique, puisque ce n'était probablement pas le véritable nom de la famille. Ça a dû, en fait, être donné par l'Église catholique pour des questions de registre et puis de facilité de vie. Parce qu'on sait aussi que, malheureusement, la communauté juive, à cette époque-là, a été persécutée. Après, bon, ils ont été tout le temps persécutés, les pauvres. Donc, il n'y a pas eu une époque où ils ont été sereins. Mais voilà, ça en faisait partie. Et le grand-père de Nostradamus était médecin. Alors, c'est pareil, il y avait beaucoup de médecins dans la communauté juive au Moyen-Âge, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient un angle de recherche beaucoup plus large que les médecins de confession chrétienne, puisque l'Église catholique, à cette époque-là, interdisait les autopsies. Ce qui fait que, bon, on n'en connaissait pas. On en connaissait beaucoup moins que la communauté juive qui, elle, s'autorisait, effectivement, les autopsies ou les opérations. Par exemple, les césariennes étaient pratiquées par les médecins des communautés juives, alors qu'elles étaient complètement interdites par l'Église catholique. D'ailleurs, on ne savait même pas comment les faire. Mais les médecins juifs, eux, savaient comment faire une belle césarienne, c'est-à-dire pas du haut vers le bas, mais de gauche à droite, comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est des petites anecdotes qu'on ignore, mais qui montrent déjà qu'il y avait des écarts de connaissances énormes. Vous m'entendez ? Oui, oui, je t'entends bien. Ah, d'accord. T'inquiète pas, vas-y. Non, mais je te laisse parler parce que après, j'aurais pu... Je t'entends pas des écarts. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Justement, je te laisse parler parce qu'après, j'ai plein de choses à te dire à ce propos. Donc, vas-y, au contraire, vas-y. Ah, d'accord, ok. Donc, son grand-père, qui s'appelait Guy Gassonnet ? Donc, on n'est pas sûr, en fait, de l'origine authentique de Gassonnet. On pense qu'il y a dû y avoir une déformation. Et après, donc, Nostredame a dû être donnée probablement par l'Église catholique. Il était médecin. Et du coup, il va donner à son petit-fils le goût de la médecine et l'envie d'étudier la médecine. C'était vraiment sa première vocation, c'était de devenir médecin. Mais comme tu disais, Mickaël, tout à l'heure, les origines juives de Nostradamus ne vont pas rester inconnues, en fait. Et elles vont être rapidement divulguées. C'est ça. Et il va avoir du mal à s'intégrer dans certains milieux, notamment dans les facultés de médecine. Et puis, Nostradamus... C'est surtout qu'en plus, Emma, le truc, c'est que déjà que son grand-père lui inculquait tous les rudiments de sciences naturelles, même les plantes, les décoctions et compagnie, il était malvenu aussi là-bas. Je veux dire, à la base, ce n'était pas non plus... Voilà, d'apprendre tout ça, ce n'était pas ce qu'il fallait. Exactement. Et ce côté apothicaire, oui, il va beaucoup lui jouer des tours. C'est ça. Et il va le faire... Même être expulsé de sa première faculté de médecine. Oui, oui, il reviendra 20 jours après. Oui, c'est vrai, oui. Ce qui est fort dommage, parce qu'après, bon, voilà, la médecine et les apothicaires auraient dû vraiment travailler ensemble. Mais les lauriers vont être redonnés à Nostradamus lors des épidémies de peste, parce qu'on verra qu'il a eu un rôle très important dans les épidémies de peste. Si vous connaissez tous mon intérêt pour la peste. Exactement. Donc, voilà, du coup, j'ai bien regardé cette partie-là que je trouve absolument fascinante dans la carrière de Nostradamus. Donc, du coup, il voyage beaucoup, en fait, à Nostradamus. Puis, il prend son sac, il parcourt les routes du sud de la France et il va rencontrer de nombreux érudits. Et des philosophes, des médecins qu'il va comparer à des Plutarcs, à des Platons. Il va vraiment être en admiration devant plusieurs érudits français. Il va apprendre énormément et il se distingue déjà à l'université parce que, bon, il rentre en médecine à Nostradamus, on est d'accord. Mais dès qu'il voit, en fait, passer une étoile dans le ciel ou étoile filante ou une constellation, eh bien, il se met à parler pendant les cours et puis, il dit, voilà, regardez, il y a telle constellation, c'est telle étoile. Il se pose des questions. Et on dit que, voilà, ça faisait rire, en fait, ses camarades de classe. Et qu'en plus, ça faisait passer un peu pour un farfelu, déjà, à l'époque. Tant les médecins de l'époque connaissaient tous les positions de la Lune, on reconnaissait, en fait, l'importance des positions de la Lune. C'est ce qu'on appelle l'astrologie judiciaire. Tant de là à aller dire que les planètes vont influencer le destin, etc., il y avait quand même une marge que Nostradamus va rapidement franchir. Donc, voilà, il se balade dans le sud de la France. Il étudie, il se fait expulser. Et puis, il a énormément de connaissances, comme tu dis, Michael, dans les plantes. Donc, il fait ses propres petites potions, ses décoctions. Et il va s'avérer qu'il va créer une potion qui est censée prévenir la peste. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait, aujourd'hui, on a retrouvé des manuscrits qui parlent de ces potions qui étaient censées prévenir les effets de la peste. Notamment, on a le vinaigre des quatre voleurs qui est encore très connu aujourd'hui, qu'on utilise encore. D'accord. C'est lié à Nostradamus, alors ? Alors, on ne sait pas si c'est lié à Nostradamus. C'est ça qui est intéressant parce qu'on n'a pas retrouvé, en fait, la recette de Nostradamus. Mais on sait qu'il y avait de nombreux parchemins qui ont été retrouvés avec des recettes pour prévenir la peste. Mais il paraît qu'il a été fait, justement, par quatre voleurs. Par quatre voleurs, c'est la légende. Qui se sont fait avoir, malheureusement, parce qu'ils se sont fait quand même assassiner, alors qu'ils n'auraient pas dû s'ils ont donné leur recette. Mais bon, c'est une légende par raison. Tout à fait. Alors, c'est la légende qui dit qu'il y avait en fait quatre malfrats qui auraient été arrêtés dans Marseille, puisqu'ils pillaient les maisons des personnes décédées de la peste, mais qu'étrangement, les juges se demandaient pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas contaminés par la peste. Donc, on leur a dit, si vous racontez votre secret, vous serez épargnés. Comme tu dis, Mickaël, ils auraient mieux fait de ce cercle. Ils sont bien naïfs. De toute manière, ils se sont fait exécuter quand même. C'est ça. Et donc, ils expliquaient qu'ils avaient une espèce de décoction à base de plantes. ils prenaient donc une cuillère chaque jour et que ça allait préserver d'attraper la peste. Alors, savoir la véracité des propos ou pas, on ne sait pas d'où vient cette recette, mais il faut savoir que le vénage des quatre voleurs a été inscrit dans le manuel domestique jusqu'en 1911. Pour la désinfection des surfaces. Mais tu sais qu'il se voit encore, parce que moi, je le trouve sur un site, c'est un site d'un ami, et qui, justement, a beaucoup, beaucoup de plantes, aromathérapie et compagnie. Et le vent, justement. J'en fais, moi, tu vis les quatre voleurs. Ah, tu en fais du vinaigre aussi. Oui, très bien. J'en ai. Et pour désinfecter les surfaces ou sur les salades, j'ai deux bouteilles séparées selon l'utilisation. Et bon, c'est assez fort. Mais après, c'est composé essentiellement de plantes antiseptiques et anti-inflammatoires, comme l'angélique, le thym, le romarin, il y a de l'ail. Il y a tout un tas de plantes qui sont très connues pour leurs effets antiseptiques et antifongiques. Donc, savoir si ça avait un impact sur la peste, je ne sais pas. En tout cas, Nostradamus va vite se construire une réputation grâce à ses potions antipesteuses, on va dire. Et on va le faire mender, notamment à Marseille, pour enrayer les épidémies de peste. Et il va y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, il faut brûler les corps de telle manière, il faut brûler ci, il faut brûler ça. C'est comme si Nostradamus avait compris, en fait, les méthodes d'asepsie que le reste du monde médical n'avait pas encore saisie. Il va vraiment parler beaucoup de la fumigation. Bon, les docteurs de la peste connaissaient déjà la fumigation par le vinaigre. Il va prôner l'aération, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, en fait. On faisait la grosse erreur de ne pas aérer, pensant que les miasmes rentraient, étaient dans l'air et rentraient dans les maisons. Donc, c'est plein de notions de bon sens, en fait. Oui, c'est l'hygiène élémentaire, en fait, tout simplement. C'est ça, va apporter à la médecine qui était encore très, très superstitieuse. C'est ça, parce qu'il leur donnait à ses patients, par exemple, tu sais, de ne pas dormir dans les mêmes draps tout le temps. Je ne sais pas, au moins, des trucs tout bêtes, mais finalement, personne ne le faisait à l'époque. Et ils ont découvert beaucoup plus tard que finalement, et bien sûr que c'est lui qui avait raison, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est ça, ça nous paraît élémentaire aujourd'hui. Oui, voilà. C'est ça. Il faut bien qu'on se dise qu'à l'époque, tout était vraiment lié à la magie et à la colère de Dieu. Oui, oui, oui. De peste en faisait partie. On faisait aussi beaucoup d'erreurs, alors, de confinement au sens très négatif. Tu peux le dire, oui. Pas notre confinement, mais on avait les lazarets à l'époque de la peste, qui était littéralement une mise à mort, puisque les gens étaient mis dans des grands bâtiments, parce qu'ils étaient malades, et de la famille des malades. Donc, quand bien même on n'était pas encore malades, on était déjà condamnés à attraper la peste. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs, en fait, comme tu dis, Mickaël, de base. Et Nostradamus est venu un petit peu casser tout ça. Donc ça, on lui doit beaucoup pour la peste. On lui doit aussi beaucoup pour l'ingénierie. Nostradamus s'intéressait beaucoup aux travaux publics, on dirait aujourd'hui, en tout cas à l'ingénierie civile. Et il avait pas mal de connaissances sur le sujet, et il a investi pas mal d'argent également dans la construction des ponts du sud de la France, notamment. Voilà, ça c'est des choses dont on parle pas, mais Nostradamus a vraiment eu un gros rôle à jouer dans le fait qu'on ait des ponts de qualité, après la période romaine, bien sûr. Et c'est grâce en partie à ses financements, ça on le sait pas non plus. Voilà, c'était également un mathématicien, évidemment, et puis un astrologue. Oui, alors justement, en parlant d'astrologue, et bien déjà, à l'époque de l'étude de la médecine, on étudiait quand même l'astrologie. C'est pas comme maintenant, en fait. Ça faisait partie de l'enseignement. Enfin, au moins, tu parlais de la Lune tout à l'heure, par exemple. Et aussi, on disait que telle planète est appropriée, par exemple, correspond à telle partie du corps. Tout à fait. Donc, ce qui fait que les médecins soignaient en fonction de… Oui, ça servait à définir la posologie aussi des remèdes. Ça, j'avais été surprise d'apprendre ça. Tout à fait, oui. Et c'est absolument passionnant. Et moi qui ne suis pas une fanatique de l'astrologie, en tout cas moderne, j'avoue que j'ai un intérêt pour l'astrologie médiévale, parce que je trouve qu'elle fait sens. Et la médecine chinoise s'en sert, il ne faut pas se leurrer. La théorie des humeurs, on rigole toujours au nez de la médecine médiévale. Oui, la théorie des humeurs, n'importe quoi. Ben, n'importe quoi, en fait, pas tant que ça, puisque la médecine traditionnelle chinoise s'en sert encore aujourd'hui. Le chaud, le froid… Mais c'est ça. L'humeur humide, l'humeur sèche. Voilà, on s'en sert encore. Oui, oui. Et sincèrement, on sait que la médecine chinoise est extrêmement efficace, bien plus efficace, parfois, que tout ce qu'on peut nous faire… Oui, parce que même certaines herbes, aussi, certaines herbes sont liées à certaines configurations précises des planètes, comme on le disait, certaines parties du corps. Enfin, moi, je trouve ça super important, en fait. Moi, j'étais toujours très dubitative, jusqu'à ce que je me penche sur ça. L'homme zodiaque, etc., je trouve ça passionnant. Et en fait, j'ai un peu poussé le bouchon plus loin, cette méthode d'associer planète, corps humain et influence des remèdes, comme dit Elia Rose, ça nous vient déjà des Grecs, et on appelait ça la iatro-mathématique à l'époque. Iatro-mathématique, c'est-à-dire qu'on, vraiment, liait la science des astres avec la science du corps. Et je trouve ça absolument incroyable, et bien dommage qu'on ait mis tout ça au feu, quoi. Après, c'est clair qu'on a mis tout ça au feu. Bon, il y a toujours des personnes, mais après, comme on dit, c'est souvent secret, c'est dans des loges. Les rosicruciens, ils en parlent beaucoup de ça, par exemple, tu vois. Mais c'est pareil. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que, justement, Mimi, tout à l'heure, disait sur le chat que, pour elle, Nostradamus était un savant et un initié. Ah, mais je suis d'accord avec elle. Alors, on est quasiment sûr, en fait, qu'il faisait partie de la loge des Rose-Croix. Mais voilà, tu vois. Quasiment sûr, hein. On a des... Bon, voilà, c'est difficile d'être absolument 100% affirmatif, mais tout porte à croire qu'il était même très bien placé chez les rosicruciens, qui sont effectivement très attachés à la science, et aujourd'hui encore, qui s'attachent beaucoup aux études scientifiques, et qui ne laissent pas l'astrologie de côté. Mais au-delà, ce n'était pas que dans les loges, hein, les grands médecins à l'époque connaissaient la hiatron mathématiques, et les impacts, en fait, des... Par exemple, si moi, je suis bélier, on n'allait pas préparer mon remède le même jour qu'un sagittaire, par exemple. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le bélier a une fragilité, par exemple, au niveau de la tête, donc on va faire attention de ne pas mettre cette plante-là, qui peut plus affecter la tête, et qu'on pourra la mettre pour le sagittaire. Enfin, vraiment, ça se déclinait sur plein, plein de petites subtilités. Oui, il y a les balances, ce sont les reins, les poissons, ce sont les pieds, je ne sais plus quoi, j'avais appris il y a un bout de temps, en lisant les livres rosicruciens. Oui, les vierges, c'est tout ce qui est lié au ventre, enfin bon, c'est absolument passionnant, et bien sûr, sans rejeter la médecine moderne, heureusement, mais c'est vrai que des fois, on se dit, bon, les Chinois pratiquent encore comme ça, et ils ont des effets très intéressants, des résultats très intéressants, c'est dommage qu'on néglige complètement ça, quoi. Ah, mais c'est la médecine, maintenant, que veux-tu ? C'est comme ça. Heureusement qu'on l'a, parce que pour les plantes, ne guérissent pas tout, mais... Oui, mais on ne les utilise pas assez, enfin bon, après, c'est mon avis. Voilà, on ne les utilise pas assez, je pense aussi. Alors, en parlant de médecine, par contre, Nostradamus était quand même aussi connu pour être quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, mais aussi qui était très têtu, ce qui lui a aussi valu d'être exclu des facs de médecine, parce qu'un jour, il a sorti en amphithéâtre que les saignées, ça ne servait strictement à rien à part d'empirer le cas des patients, et il avait tout à fait... Et il avait raison. Voilà. Et que tout ce qui était mis en place jusqu'alors contre la peste, à part faire mourir les gens, ça ne donnait pas grand-chose. Donc, imaginez bien que ça n'est pas trop plus, ça. Ah, ben, c'est quand on dit la vérité, c'est sûr, c'est comme maintenant, ça ne plaît pas trop. Alors, je vais juste remercier, on a deux mails, justement, ça va... Il y en a un, d'un qui va rebondir, effectivement, sur le côté médecine. Donc, je remercie Doudjeker, donc, pour son mail, qui nous dit « Bonsoir, Mickaël et à l'équipe. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission de De l'autre côté du miroir, où je coucoune tranquillement ce dimanche soir pour vous écouter sous la pénombre avec ma baguette d'encens. Bonne écoute aux Witches, bise magique, Doudjeker. » Ah, c'est sympa, ça. Ah, merci. Ah oui, merci, Doudjeker. Ça fait plaisir. Et alors, du coup, Amandine, donc, merci Amandine pour ton email, qui nous dit « Bonsoir à toute l'équipe. Merci pour cette émission sur Nostradamus. Nostradamus est passé par l'Université de médecine de Montpellier, très réputée depuis le Moyen Âge. À proximité se trouve la Tour des Depins. C'est un reste de l'ancienne enceinte de la ville. À son sommet se trouve Depins. La légende locale dit qu'il aurait prédit la disparition de la ville si les arbres mouraient. Entre-temps, les arbres sont morts et les Montpellierains se seraient empressés de les replanter. Aujourd'hui, il y a toujours des pins sur la Tour. Ah, c'est super, ça. Ils ont peur, les Montpellierains. C'est pas mal, ça, j'adore. En plus, je vois très bien où ça se trouve, en plus. C'est sympa. Amandine, merci. Il est passé à Lyon et à Montpellier, tout à fait. C'est sa deuxième intégration qui a été faite à Montpellier. Et ouais, c'est super. Je ne connaissais pas cette anecdote. Ah, mais c'est sympa. J'aime bien. Comme quoi, ces prédictions étaient vraiment prises au sérieux jusque dans les croyances populaires, en fait. Mais là, ce dont on parle, Emma, je trouve que tu vois, par rapport à sa formation de médecin, à ce qu'il a fait, l'astrologie et compagnie, c'était comme aussi une espèce de formation à ce qu'il allait faire plus tard, comme une initiation, en fin de compte. Oui, de toute façon, je pense que sur le chemin d'une personne, quelle qu'elle soit, tout ce qu'elle étudie a un intérêt tôt ou tard et qui devait, oui, peut-être en passer par là pour être amené vraiment à l'astrologie pure et dure, puisque de toute manière, il va faire des prédictions de santé sur des souverains par la suite. Donc, je pense qu'il va réussir à peut-être à s'inspirer beaucoup de la fameuse diatro mathématique plus à l'astrologie judiciaire. Ben voilà, ça va peut-être faire le mélange. On dit aussi qu'il s'inspirait des oracles de Delphes, etc. Bon, ça, c'est peu des ondits. Ça, je ne sais pas. J'ai entendu, par contre, qu'il a fait avec son grand-père, on le sait peut-être moins, et d'ailleurs, est-ce que c'est sûr ou non, puisqu'il est d'origine juive, il a étudié la Kabbal, en fait, avec son grand-père. Il aurait étudié la Kabbal, c'est-à-dire les lois de l'univers. Enfin, tu connais la Kabbal, on connaît tous, à peu près. Et en fait, par rapport aux révélations divines qui sont dans la Kabbal, les études aussi par rapport à notre âme, à notre devenir, à devenir de l'humanité. Et il expliquait qu'il y avait des rituels, en fait, qui peut-être qu'il faisait avec son grand-père, en fait, à propos de la Kabbal, ce qui est l'arbre de vie. Enfin bon, il a dû atteindre des chemins par rapport à ces rituels qu'il faisait avec son grand-père, en fait, par rapport aux divins. Et ils expliquaient aussi, de ce que j'en ai lu, qu'il devait accomplir ces rituels, en fait, dans l'obscurité, assis, dans la pénombre, dans le plus grand secret. Le silence, évidemment, il ne fallait pas que ce soit su. Quand même, il fallait qu'il soit prudent. Et que ces rituels, ça pouvait être à l'aide, par exemple, d'un bol avec de l'eau, d'un tripode en érin, de plantes narcotiques, des choses comme ça. Et qu'il aurait appris, justement, avec, à travers ces rituels, que son grand-père lui aurait enseigné, eh bien, il a appris à connaître les plantes par rapport aux études qu'il avait faites ensuite de médecine. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, qu'il faisait brûler comme de l'encens, toutes ces plantes et tout. Alors, ça, je ne sais pas du tout. J'en déduirais que, oui, s'il était en loge rosicrucienne, de toute façon, c'est des choses qui sont… Qui sont… Qu'on apprend. Qui sont transmises, donc, probablement. Puis, comme tu dis, étant d'origine juive, la cabale… C'est enseignée, hein ? Oui, était enseignée. Donc, oui, ça fait sens. Après, je n'ai rien vu sur le sujet, mais ça ne m'étonnerait pas, en fait. Moi, ça me parle aussi. Ça fait presque partie, oui, de son parcours éducatif et culturel. Donc, oui, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais je n'ai rien lu sur le sujet, en fait, Mickaël. D'accord. Donc, je ne peux pas te l'avérer. Mais ce qui va… Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il a été marié une première fois, ce Nostradamus. Il a été marié deux fois, mais… Deux fois, oui. Et qu'il va perdre sa femme et son enfant la première fois. Ça va vraiment le dévaster, ce qui va le pousser encore à aller plus loin dans ses recherches en médecine. Parce qu'on ne sait pas de quoi ils sont morts. Et je pense que… Que la peste ? Bah, apparemment, non. Ce n'est pas une épidémie de peste. Mais on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est vrai, c'était autre chose. Mais d'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, lui, il n'était pas forcément avec eux. Il était parti. Oui, tout à fait. Ça l'a détruit, en fait. Et du coup, il est parti, je crois, c'est encore deux, trois ans sur les routes pour essayer. Voilà, c'est ça. Parce que quand même… D'ailleurs, oui, c'est vrai que j'avais entendu dire qu'il y avait très peu de choses, en définitive, sur ces deux femmes. Là, j'ai juste trouvé, moi, les noms définitifs de sa première femme, qui s'appelait Henriette Dankos. Mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas beaucoup, en fait, apparemment, de choses. Et ensuite, il a épousé une veuve, c'est Anne Ponsard. Oui, exactement, oui. Et ils ont eu six enfants ensemble, quand même. Oui, la veuve d'un hôteur. Trois filles et trois garçons. Trois filles et trois garçons, donc voilà. Et a priori, tous les enfants ont l'air d'avoir survécu jusqu'à l'âge adulte. Et c'est son… Il a appelé un de ses fils César. C'est intéressant, hein. Oui, César, rien que le nom, déjà. Et en plus, il a écrit une préface d'un livre pour César, pour son fils, alors qu'il n'avait qu'un an, son fils. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, César, ce n'était pas un prénom donné couramment à cette époque, loin de là, quoi. Donc, voilà. Donc après, bon, il y avait Claire, il y avait Charles, il y avait André, il y avait Anne, et voilà. Et ils ont tous survécu jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est quand même assez aussi étonnant pour… Pour l'époque. Pour l'époque. Mais bon, tout simple. Le père des enfants, ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire ses travaux. Alors, ce qui est rigolo avec César Damus, c'est qu'il dormait très peu. Il dormait, on dit, entre 4 et 5 heures par nuit parce qu'en fait, il travaillait tout le temps. C'est-à-dire qu'il était vraiment… Il avait vraiment envie de savoir, d'apprendre, de continuer à se parfaire. Et il travaillait presque, j'ai envie de dire, jour et nuit, quoi. Oui, et puis comme tu disais, effectivement, qu'il était canal, c'est vrai qu'apparemment, c'était son… Chez lui, c'était un peu son observatoire et que c'était vraiment la nuit aussi qu'il recevait des messages, qu'il était concentré aussi. Et ce que j'avais même entendu dire, c'est qu'il se voyait comme un astrologue et un instrument du divin. Une sorte de passage, de lien presque. Oui, oui, c'est ça. Voilà, un canal, quoi. Je pense qu'il arrivait à canaliser certains messages de guides ou en tout cas d'énergie supérieure, on les appelle comme on veut, et qu'il est retranscrivés tant bien que mal, en essayant d'être le plus discret possible parce qu'on verra aussi qu'il était attaché à la discrétion d'Austradamus. Ce n'était pas quelqu'un… Même s'il a écrit ses centurées, etc., ce n'est pas codé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de codes dans ces centurées. Voilà, pour que ce soit… Qu'on ne puisse pas les décrypter comme ça, que tout un chacun ne puisse pas prendre le bouquin et puis voilà, ça y est, il va se passer telle et telle chose. Non, ce n'est pas le but non plus, quoi. C'est ça. C'est pareil, les initiés, de toute façon, ils ne donnent pas tout leur savoir comme ça non plus, c'est la même chose. Oui, oui, et puis il y avait aussi une volonté de sécurité pour lui, parce que c'était une époque où soit on le prenait pour un demi-dieu, soit on le prenait pour un hérétique. Donc, il fallait faire vraiment très attention. Après, il a eu la chance de très vite sympathiser avec Catherine de Médicis, qui était… Oui, la famille royale. Voilà, une fan d'occultisme de la première heure. Et c'est vrai qu'il a fait des prédictions sur le devenir de ses enfants et sur le devenir de la France, qui était quand même assez… Pas des prédictions terribles, parce que franchement, Henri II, il aurait pu s'abstenir. Sa prédiction, on en parlera, mais bon, il ne s'est pas bonfait tué. Oui, c'est la prédiction la plus nette, en tout cas, on ne peut pas la discuter. C'est ça. C'est la plus nette. C'est celle qui a commencé à le faire connaître, en fait. Oui, oui, mais en même temps, c'est d'une netteté entre le moment, entre la manière dont il est mort, le contexte dans lequel il est mort. Ce n'est pas un truc que tu peux dire « Oui, mais bon, la probabilité… » Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on lit les centuries, on regarde et beaucoup vont te dire « Oui, mais bon, tu peux l'adapter à n'importe quel contexte. » Pas du tout, en fait. Quand tu décryptes les quatrains qui sont vraiment très compliqués, moi, je n'en ai sélectionné que trois ou quatre pour ce soir parce que franchement, c'est super compliqué. C'est extrêmement nette, c'est-à-dire que la personne est nommée, en tout cas, elle est sous-nommée, elle n'est pas forcément nommée clairement, mais elle est nommée par des métaphores ou des anagrammes, tu vois. Mais ce n'est pas facile parce que chaque chose peut vouloir dire plusieurs. Regarde, là, en l'occurrence, c'était le lion. Le lion, on peut penser à la ville de Lyon, à un lion, c'est quoi, en fait ? Donc, ce n'était pas facile à décoder quand même comme ça. Non, non, ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, il ne s'en cachait pas, Nostradamus, c'est-à-dire qu'il utilisait des anagrammes, des couleurs et des codes couleurs qui étaient, pour nous, ça nous semble complètement dingue, mais à l'époque, c'était quand même relativement clair puisque c'était des choses qui étaient connues dans la culture populaire. Et par exemple, j'avais regardé aussi pour les chiffres qu'il utilisait. Ça, c'est un truc de fou. Il utilisait vraiment des métaphores. Par exemple, pour le chiffre 6, il va parler du ciseau. Voilà, le jour du ciseau, donc on savait que c'était le 6. Le 1, c'était le demi-corps. Le C, pour faire, tu sais, le 100, c'était la demi-lune. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que quand on ne connaît pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, en fait ? Et il met plein d'anagrammes, de codes couleurs, de codes aristocratiques aussi quand il parle de la famille royale et de métaphores. Donc, c'est clair que c'est compliqué à déchiffrer. Alors, j'ai des messages sur le chat très intéressants. Alors, le premier est de Thalassa. Bonsoir Thalassa, qui nous demande est-ce que Nostradamus a entretenu des relations avec des dignitaires religieux papes et cardinaux ? Et la deuxième, c'est Mimi qui nous dit « C'est vrai que Catherine de Médicis avait une pièce avec de grands miroirs circulaires qui recouvraient les murs de sa pièce et que c'est là que Nostradamus a prédit la destinée de ses fils. » Oui, c'est Catherine de Médicis, elle était ce qu'elle était et encore, je pense qu'on l'a beaucoup entachée parce que c'était une femme qui avait du pouvoir donc on n'en est pas ça à l'époque. On n'aime toujours pas ça aujourd'hui d'ailleurs. mais oui, Catherine de Médicis vraiment, elle vouait une passion aux arts ésotériques. Alors après, dire s'il a été en contact étroit avec des cardinaux, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça passer, je te dirais probablement, mais en tout cas, on n'en a pas fait. Déjà, il était en contact avec deux moines. Je ne sais pas si tu as eu cette anecdote. En fait, il était passé en Italie, il se baladait en fait et il a vu deux moines sur son chemin et il s'est agenouillé devant l'un des deux moines et le moine, il lui aurait demandé « Mais attendez, comment ça se fait que vous vous agenouillez devant moi ? Enfin bon, vous n'avez pas à le faire. Enfin, pourquoi est-ce que vous le faites tout simplement ? » Et lui, il a répondu « Je dois m'agenouiller devant sa sainteté. Alors que c'était qu'un petit moine quoi en fait et le moine, 19 ans plus tard, il deviendra pape. » Ah ouais ? Non, je ne connaissais pas ça. Alors tu vois, c'est là qu'ils se sont dit « Mais il y a un truc quoi. Ça, si ce n'est pas une prophétie, quand même. Enfin, une prédiction quoi. » Ah non, mais c'est sûr. C'est certain qu'il y avait des choses qui étaient… Enfin, on peut dire ce qu'on veut, on peut parler de statistiques, de probabilités, de tout ce que tu veux, mais à un moment donné, on cherche toujours en fait les choses extrêmement compliquées alors que je crois qu'il faut juste regarder simplement. C'est… voilà, ce qu'il a prédit, c'est arrivé, c'est tout. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h. Puis après, il était croyant, quand même, Nostradamus. C'était un monde de deux fois, vraiment. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il avait une dent contre les protestants. Oui, elle est réformée surtout. Alors là, ce n'est même pas la peine. Il avait une dent contre les protestants et du coup, on le sent dans certains de ses quatre, parce que ça restait un être humain aussi. Je veux dire, voilà, même s'il avait ses prophéties, et des fois, il y a des émotions qui passaient dans ses quatre 1 et peut-être des termes qui étaient utilisés qui étaient un petit peu durs. Après, voilà, c'était aussi une autre époque. Il faut toujours remettre dans le contexte. Erasme était antisémite. Voilà. Erasme était un grand intellectuel, un grand philosophe, un grand humaniste, mais néanmoins, antisémite. Ça, on n'en parle jamais, mais il a fait des pamphlets contre les Juifs qui étaient absolument… Et tu sais, les morts, c'est toujours des braves types, on le sait. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Mais à côté de ça, bien sûr que pour l'époque, Erasme, c'était quelqu'un qui voyait la société de manière presque idéale, mis à part son racisme ambiant. Mais voilà, il avait des bonnes idées à apporter, mais comme tous les hommes, il avait des côtés sombres, quoi. Et ça, ça en faisait partie. Voilà, donc les protestants et Nostradamus, c'est même pas la peine d'y compter, les amis, c'est sûr. Voilà, mais malgré tout, Nostradamus a prédit la Saint-Barthélemy et il était horrifié. D'ailleurs, il le dit à Catherine de Médicis dans une lettre, qu'il est horrifié par la prophétie qu'il vient d'avoir et qui va mettre à mal la communauté protestante parce que même s'il ne les aime pas, personne ne souhaite voir… une personne qui a un éveil comme Nostradamus ne souhaite pas voir un bain de sang dans sa ville, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, après pour les cardinaux, pour le reste, à part ton anecdote, Mickaël, je ne connaissais pas du tout, mais je pense qu'il a dû côtoyer les ecclésiastiques, il s'est tenu secret. Il n'allait pas le crier sur tous les toits ou surtout sur toutes les chapelles, ça c'est sûr. C'est ça, et puis je pense aussi que les hommes d'église n'allaient pas se vanter de fréquenter quelqu'un comme Nostradamus, une espèce d'hérétique qui raconte des espèces de diablerie. Bon, voilà. Mais qu'ils aient fait appel à lui, ça ne m'étonnerait pas du tout dans une forme d'hypocrisie. Ce serait tout à fait… Oui, c'est vrai. Écoutez les amis, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on fait une petite pause là quand même ? Et puis on revient après, ça vous va ? Je ne sais pas. Eh bien, on fait une petite pause et puis après on attaque les quatre trains de Nostradamus. Exactement. Attends, parce qu'il y avait d'autres trucs. C'est comme tu veux. Il y a des questions encore ? Il n'y a pas des questions, mais moi j'ai plein de trucs à partager avec les auditeurs si tu veux bien, comme ça, si vous avez envie. Et puis après, on passe au cas. Est-ce qu'il y a plein de choses à dire ? Franchement, moi je trouve qu'on n'en finira pas et à tout de suite. Une petite pause. À tout de suite. Voilà. Witchesradio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du miroir. Et oui, nous revoici, nous revoilà. Je suis toujours évidemment, bien sûr, en bonne compagnie, toujours avec Emma Elia Rose. Recoucou. Recoucou tout le monde. Recoucou. Et voilà, après cette petite pause musicale, alors je vois qu'il y a des personnes sur le chat, tu disais Elia Rose, qui ont demandé des quatrins. Eh ben oui, des quatrins. Oui, Ophélie. Ophélie. Salut Ophélie. Bon, écoute Emma, bon courage, parce que déjà pour les lire et puis pour les comprendre, ce n'est pas évident. Mais par contre, on peut les lire aussi comme de la poésie, tout simplement. Ces quatrins, on n'est pas obligé de se poser 15 000 questions parfois, savoir s'il va se passer ça ou ça. Enfin, on peut les lire aussi de manière poétique. Enfin, il y a plusieurs interprétations, donc plusieurs manières de les lire. Eh ben, je trouve ça super bien que tu dis ça, Miguel, parce que du coup, ça permet presque, tu vois, quand on dit, bon, on va lire de manière poétique et se laisser un peu porter, ça évite d'être dans la suranalyse. C'est ça. On a tendance à faire tout le temps et de laisser venir un petit peu le côté intuitif de manière plus spontanée. Oui. Donc, je trouve ça hyper intéressant que tu rappelles ce petit truc. Voilà, moi, je suis très analytique et c'est vrai qu'on a du mal à le voir comme ça alors qu'on ne devrait plus se voir comme ça. Ça te permet surtout de ne pas avoir mal au crâne, quoi. Il y a ça aussi, en fait. C'est déjà pas mal, quoi. c'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. Donc, du coup, Eban Osterdamus, tout au long de sa vie, il a composé des quatrans. Alors, il n'a pas fait que des quatrans, il a fait ce qu'on appelle des six-cents, voilà, donc, il y avait six pieds, mais c'est vrai qu'on connaît plus les quatrans. Ça, c'est vrai. Et tous ces quatrans, ou ces six-cents, sont regroupés dans ce qu'il appelait des centuries. Donc, il y a la centurie 1, centurie 2, qui sont en fait des recueils, c'était le titre de ces recueils. Attends, c'est pas les centuries astrologiques ? C'est ça ? c'est tout à fait, les centuries astrologiques. Donc, il a regroupé ça sous ce terme qu'il a classé en 1, 2, 3, et donc, les années se succédant, il en a récolté de plus en plus. Oui, il en faisait une par an, enfin, un almanac par an, c'est ça ? Oui, c'est vraiment dense. Je ne sais pas comment il devait canaliser, mais c'est hyper dense. Apparemment, de ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il y avait au moins un millier de quatrins et de prophéties. Oui, c'est ça. C'est environ 3 768 verts. Imagine, c'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il prédit, en fait, pour notre époque, alors après, pour notre époque, c'est un peu compliqué d'être affirmatif, mais il prédit surtout le fait que notre siècle va vraiment être un siècle d'éveil spirituel et que c'est en gros, c'est ça qui va faire survivre l'humanité parce que certains voient dans ces quatrins la prédiction de tout ce qui est pollution planétaire par les machines. Bon, il ne dit pas machine au sens littéral du terme puisque ça n'existait pas, mais en tout cas, il parle de notre millénaire, de notre siècle et de dire qu'en gros, on va détruire la planète et qu'on court à notre perte si l'éveil spirituel ne se fait pas. Là, c'est parlant, surtout en ce moment. Voilà. Donc, bon, c'est quand même des trucs, il faut quand même se remettre dans le contexte. Il y a plus de 500 ans. C'est vrai. C'est ça. Mais là, c'est bien. Donc, on va parler de ces fameux quatrins. Après, on pourra parler, si tu veux, de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a sorti d'autres livres comme les phares. Il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a eu d'autres d'almanacs aussi. Il n'y a pas que les quatrins centuriques. Ah non, il y a eu en 1552, il y a eu des fardements et des senteurs. Voilà. Voilà, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a eu des recettes de confiture, de salade, de laitue. C'est vrai. Vraiment, il était multifonction, Nostradamus. C'est ça. Mais c'est bien, ça montre sa connaissance au sens large du terme. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une idée fixe et qui ne s'ouvrait à rien. C'est en ça qu'on voit le vrai savant, le vrai scientifique. C'est-à-dire qu'il avait un horizon intellectuel hyper large. Donc, on va commencer par le plus connu, en tout cas. Et moi, c'est celui que je trouve vraiment le moins discutable dans tous ces quatrins. C'est celui qui annonce la mort d'Henri II à un combat de joute. Donc, il a été publié dans le centurie numéro 1 et donc, c'est le quatrins numéro 35. Donc, je vais vous lire, on va dire, tel quel. Tel qu'il est écrit. Voilà. Et après, on va pouvoir le décortiquer et voir en fait quels étaient les termes qu'il utilisait, pourquoi et les métaphores qui sont employées. Alors, le lion jeune, le vieux surmontera en chambélique par singulier duel, dans qu'à je dors, les yeux lui crèvera deux classes, une, puis mourir de mort cruelle. Alors, c'est sûr qu'en 2021, on lit ça. Moi, personnellement, à part un duel et les yeux crevés, quand tu mets ça comme ça sur la table, c'est pas évident à décrypter. Alors, en fait, je vais vous lire l'interprétation qui est faite de ce quatrain. Donc, c'est un quatrain qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on prédit la mort, la mort d'Henri II, c'est pas rien. Donc, Henri II a été mis en garde par Nostradamus de dire « Non, non, n'y allez pas, regardez la prophétie, regardez ma prévision, vous allez vous faire tuer. » Mais Henri II, oui, bien sûr, encore des trucs de bonne femme, donc il participe à son tournoi. Et donc, le lion jeune, c'est Gabriel Delorge qui est le comte de Montgomery, chef de la gare d'Écossesse qui portait sur son écu le lion d'Écosse. Voilà. Et le vieux lion également qui est le roi des animaux qui désigne Henri II. Donc, le lion jeune, le roi d'Écosse et le vieux lion, donc, c'est Henri II. En moyen français, on voit aussi que « chant » signifie un tournoi. Et c'est pas un chant où on sème des choses, c'est un tournoi ou une lisse. Donc, certains auteurs ont contesté l'attribution de ce quatrain à ce tournoi parce que la lance brisée de Montgomery après le premier passage pénètre dans le home du roi et crève l'œil droit et ressort par l'oreille. voilà. C'est des détails, évidemment, là, si on commence à jouer sur ce genre de détails, je veux dire, si Nostradamus devait prédire le centimètre à laquelle allait passer la joute, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Mais en tout cas, on peut traduire que le jeune lion, donc d'Écosse, vaincra le vieux roi, donc Henri II, dans l'alice, donc le combat, au son de la trompette et lui crèvera les yeux à travers le home au deuxième signal de trompette et mourra d'une mort cruelle. Voilà. Donc, quand on traduit en langage courant, c'est quand même beaucoup plus clair. Et de fait, Henri II est mort, vraiment, il a pris cher, il est resté dix jours à agoniser. Pendant dix jours, Et il y a un médecin, j'ai oublié son nom, très connu, en flûte, un des maîtres, Ambroise Paré, Ambroise Paré, qui avait été appelé pour essayer de soigner Henri II. Et Ambroise Paré est arrivé devant la blessure d'Henri II et il a dit on ne peut rien faire. Concrètement, on ne peut rien faire. Et c'est là que Nostradamus va devenir vraiment très connu et que sa notoriété va se faire au détriment, bien sûr, de la mort d'Henri II. Et d'ailleurs, ce quatrain-là que tu nous as lu, moi, j'avais lu qu'il avait été fait un peu plus tard après cet événement mais que sur le moment de l'événement, il y avait eu aussi un quatrain que Nostradamus avait écrit. Je ne sais pas si tu l'avais trouvé celui-là aussi. Ah ben non, mais si tu l'as, je suis prudente. Ouais, moi, je veux bien parce que je l'avais noté celui-ci. Ah ben vas-y, vas-y, dis-nous. Donc, c'était « En l'an qu'un œil en France règnera, la cour sera à un bien fâcheux trouble, le grand de Blois son ami tuera, le règne mis en mal et doute double. » Déjà, à lire, c'est quelque chose. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a toujours, quand tu dis le côté double là, parce que tu vois dans le 4.1.35, il parle de deux aussi. C'est quelque chose aussi qui a été repris derrière. Il était sûr de son coup sur ce coup-là, je pense quand même, d'Ostradamus. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai que c'est incroyable, cette prophétie, moi, elle me laisse… Moi aussi. Alors par contre, pour être bien terre-à-terre, la conclusion à tout ça, c'est quoi ? C'est que même quand on est roi, il ne faut pas aller en joute quand même, finalement. Il reste humain. Il reste humain. C'est ça. Il reste mortel et quoi qu'il arrive. Tu sais, Henri VIII, c'est pareil, il s'est pris un mauvais coup à la joute. Il a été 4 heures dans le coma et d'ailleurs, on est quasiment sûr aujourd'hui, alors c'est la partée, mais qu'Henri VIII a commencé à péter des câbles réguliers suite à ce combat de joute, parce qu'il aurait pris un impact au niveau du crâne qui aurait entraîné des troubles psychiatriques derrière. Et d'ailleurs, Mimi nous dit sur le chat que Marie de Médicis, enfin c'est Catherine, il me semblait, Catherine de Médicis avait ce 4 ans, elle avait ce 4 ans 3 ans avant les faits. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Ah oui, oui. 3 ans, c'est quand même pas... Oui, oui, quand même. Je pensais que c'était 1 an, mais tu vois, Mimi, 3 ans, tu me l'apprends, je ne savais pas du tout. Tu sais, regarde, parce que là, je vais en lire un autre, ce n'est pas un 4 ans, c'est un 6 ans, qui sont qualifiés de remarquables, parce que c'est une précision vraiment très forte sur la Saint-Barthélemy. Parce qu'en fait, il va noter la Saint-Barthélemy, donc c'est le 6 ans 52, donc où il dit « La grande cité qui n'a peint qu'à demi, encore un coup, la Saint-Barthélemy engravera au profond de son âme. Jusqu'à Nîmes, Rochelle, Genève, Montpellier, Castres, Lyon, Mars entrant au Bélier, s'entrebattront le tout pour une dame. » C'est quand même... Ah voilà, là, il cite Saint-Barthélemy. Je trouve ça assez fort. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, celui-ci d'ailleurs. Mais là, c'est pareil, c'est très parlant quand même. Attends, c'est là que tu dis non, mais ce n'est pas possible. Tu as trouvé, Elia Rose, quand est-ce qu'il avait pu être écrit celui-là ? Ils ont tous été écrits comme ça à plusieurs années d'intervalle ou pas ? Non, j'avais juste noté les quatre-uns mais pas ceux-là, tu vois, donc je ne pourrais pas te le dire. D'accord, parce que là, en fait, il y a une lecture moderne qui est faite. Je vous la lis, c'est une description du cycle simple. Donc, il dit le bélier et la clochette parce que le bélier, chef du troupeau, porte à son cou le grelot qui sert au ralliement. Donc, d'où la métaphore du bélier mais c'est aussi donc un appel astrologique. Mars entrant au bélier puisque Mars est la planète qui est liée au signe astrologique du bélier et c'est une planète guerrière qui annonce le combat. Donc, en ce même temps, Paris souffre de disette. C'est pour ça qu'il nomme la grande cité qui n'a peint qu'à demi. Au second coup de cloche gravera profondément son histoire la Saint-Barthélemy et les villes de Nîmes, effectivement, La Rochelle, Genève, Montpellier, Castres et Lyon s'entrebatteront à cause d'une dame qui est la guerre de religion et qui commencera au son de cloche. Donc, à la veille de la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis et Charles IX viennent de mendier les secours du roi d'Espagne et du duc de Savoie. La cloche de Saint-Germain l'Auxerrois devait sonner le signal du massacre à 3h du matin. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu une heure. Oui, une heure précise. C'est incroyable. On n'attendit pas jusque-là. À 2h, la cloche s'ébranla et le toxin de toutes les églises y répondit. Toutes les villes citées par Nostradamus se situent au sud de la ligne La Rochelle-Genève où eurent lieu les massacres des protestants. Voilà. Donc, c'est absolument et vous voyez, c'est ça que je trouve fascinant avec Nostradamus. Il fait des doubles sens, il fait des métaphores par rapport au... C'est ça, c'est toujours à double sens, t'as raison, puis trouver tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire, tel mot, dans quel sens il faut le prendre, c'est ça aussi qui n'est pas simple. Après, ça peut s'entendre aussi, ça peut se comprendre, t'as pas envie comme tu as l'air que ça tombe dans les mains comme ça de n'importe qui. Oui, oui, c'est normal ça, ça se comprend, mais il avait prédit beaucoup de choses, même la Révolution française. Tout à fait, l'avènement de Napoléon aussi. Oui, c'est ça. L'avènement de Napoléon, le sort des enfants de... le sort des enfants de Catherine de Médicis, il a vraiment prédit avec des termes très crus l'assassinat d'Henri III, où il dit les sept enfants en otage laissés, le tiers viendra son enfant trucidé, deux pas son fils seront des stocks percés, Gênes-Florence viendra en condi. Alors, j'ai pas le contexte, si j'ai le contexte, je vais peut-être pas tout vous lire, mais en tout cas, voilà, ça rentre bien dans le contexte. Et trucidé, c'est ça, Henri III, il s'est fait, mais trucidé, c'est le terme, il s'est fait traverser, donc il dit percer, donc déstop, donc le ventre, percer d'une épée au pied de son trône. Oui, oui, c'est vrai qu'il avait prédit ça. Il avait prédit, il avait prédit, paraît-il, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, pareil, la guerre 14-18, 40-45. Oui, oui, je l'ai trouvé ce quatrain, le 14-18. Ah, alors là, il m'a marqué le 14-18. Vas-y, parce que je veux bien. On n'est pas loin, évidemment. Non, on n'est pas loin. Je vous le recherche. La guerre de 14 et la grippe espagnole, il avait prédit également, de manière assez claire. Alors, pour la grippe espagnole qui va suivre la guerre 14, c'est ça que j'ai trouvé. Donc, c'est le quatrain numéro 55 dans la centurie numéro 9. Donc, l'horrible guerre qu'en Occident s'apprête, l'an en suivant viendra la pestilence, si fort, terrible, que jeune, vieille et bête, sans feu, Mercure, Mars, Jupiter, en France. Alors, ça, c'est pareil, la métaphore, elle est hyper intéressante. Moi, je ne suis pas calée en astrologie, mais du coup, il y a une description qui dit que Mercure est le dieu des voleurs et donc, ça représente le pillage. Donc, tout ce qui est lié à la guerre, en fait, avec Mars, qui est associé, donc, le dieu de la guerre, en tout cas, la planète guerrière. Donc, il se prépare une guerre horrible en Occident. L'année suivante, va sévir une pestilence si terrible qu'elle va atteindre les jeunes, les vieux, les animaux. Après le sang, le feu, le pillage et la guerre, la lumière reviendra en France. Donc, voilà, ils disent que oui, 14-18, une guerre de puissance occidentale et s'en suit la grippe espagnole qui a fait, me semble-t-il, je ne sais plus combien de morts, mais c'est un quart de l'Europe, c'est ça, qui est morte de la grippe espagnole. C'est un truc incroyable. On parle aussi d'Hitler. Oui, il en parle aussi d'Hitler, oui, c'est ça, exactement. Il parle d'Hitler qui va qualifier de phénix, un oiseau de la taille d'un aigle. Alors, voilà, on pense que c'est plutôt lié au règne, entre guillemets, d'Hitler, le temps qu'il a tenu. Et, voilà, c'est vraiment une grosse métaphore qu'il avait fait avec le phénix. Et puis, Napoléon, il parle d'un empereur qui verra le jour près de l'Italie et qui mettra l'Europe à feu et à sang. Ce qui était le cas de Napoléon, il avait comme tout homme beaucoup de qualités, mais il a eu aussi ce défaut d'avoir un amour de la guerre un petit peu… Un peu trop exacerbé. Voilà, un petit peu trop exacerbé. J'essaie de vous retrouver le quatrain de Napoléon parce que, voilà, c'est le quatrain 60 dans la centurie. Un empereur naîtra près d'Italie qui à l'Empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie. On trouvera moins prince que boucher. Ah oui, ah oui, quand même. Bon, ben là, oui, on sait, là, ça va, c'est compréhensible. Après, plus loin, plus loin, après, bon, c'est une question d'interprétation encore une fois, c'est difficile d'être affirmatif. Certains voient les annonces d'Hiroshima et Nagasaki. Ouais, dans la centurie 2, 80-91, soleil levant, un grand feu, on verra, donc le Japon, le soleil levant, bruit, éclarté vers Aquilon tendant, dedans le rond mort, alors, et ça, ça, justement, je vais revenir parce que Dostradamus était effaré de voir ça. Dedans le rond mort, écrit, l'on aura par glaive, feu, fin, mort, les attendants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle, en fait, de l'explosion quand il dit, donc, le grand feu, on verra, dedans le rond mort, ça, c'est intéressant aussi, c'est le, comment tu appelles ça, l'espèce d'onde, là ? Oui, le champignon, là, le sourd de champignon. Voilà, le rond mort, et l'écrit, là, aura, c'est une version ancienne du verbe ouir, donc, c'est l'écrit, on entendra, voilà. Donc, en fait, certains, ils voient la description de l'arme atomique, en fait, dans ce quatrain. Ça peut être plausible, mais après, c'est vrai que t'en as qui cherchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de signification, parfois, qui vont un peu loin, quoi, qui cherchent, et on ne sait pas. C'est pour ça que là, il faut commencer à prêter attention. Voilà. Mais par contre, c'est clair, oui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a des gens qui ont trouvé aussi, par rapport à ces quatrain, le 11 septembre, par exemple. Alors, quel quatrain est annonciateur du 11 septembre ? Là, je ne pourrais pas te dire, je ne pourrais pas te dire, mais j'ai lu ça, qu'il y avait des personnes qui étaient à fond et qui avaient trouvé le 11 septembre. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non. J'en ai entendu parler, mais après... Mais lequel, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. c'est toujours compliqué, comme tu dis, il faut faire hyper attention de ne pas forcément attribuer un événement à quelqu'un. Oui, parce qu'en 99... Après, c'est ça, c'est de l'interprétation aussi. C'est ça, c'est ça, parce qu'il avait dit qu'en 99 aussi, il allait y avoir quelque chose qui n'était vraiment pas du tout bon pour la planète, une catastrophe. Alors, je ne sais pas. C'était une histoire d'épidémie sur les vaches qui fait avoir avec la vache folle. Ah oui, beaucoup l'ont assimilé à la vache folle, ce qui est possible, puisqu'il parle effectivement des animaux contaminés, de la viande, des animaux contaminés. je veux dire, c'est plausible aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a plein de choses et le truc, c'est tellement codé, c'est tellement plein d'anagrammes, de métaphores, que en fait, tu te dis, ah ben oui, mais quand c'est déjà arrivé, c'est très difficile de... C'est très difficile d'être... Je crois aussi qu'il avait prévu le grand incendie de Londres. Oui, je l'ai entendu ça aussi. Plein de choses comme ça. Donc, je vous conseille vraiment si vous avez, alors j'allais dire, du temps à perdre, c'est pas très sympa pour Nostradamus, mais en tout cas, vraiment, du temps à passer, parce que c'est super compliqué, mais de vous procurer les centuries. Là, j'ai une édition sous les yeux, les prophéties. je vais vous donner l'édition, si je la retrouve. L'édition Pierre Belfont. Pierre Belfont, tu dis ? Pierre Belfont, les prophéties présentées et commentées par Serge Jupin. Ah oui. C'est une vieille édition que j'ai là, donc c'est pour ça qu'elle est d'autant plus intéressante, parce que dans cette vieille édition, il y a plein d'événements qui ne sont pas encore arrivés. Oui, j'avais entendu dire qu'apparemment, dans ses prophéties, en tout cas, on va dire la dernière date qu'il aurait, des prophéties qu'il aurait calculé, enfin, parce que j'avais entendu dire que c'était aussi, qu'il avait calculé jusque-là, c'était 3780. C'est ça. Alors, ça veut dire que les amis, il y aura encore la planète là pour l'instant jusqu'en 3780. Non, mais non. Du coup, non, il disait justement qu'il avait calculé jusque-là, mais ça ne voulait pas dire que la planète allait. Non, c'est ça. Après, oui, il est allé jusque-là. Au moins, il est allé jusque-là. Voilà, c'est ça. Exactement, oui. Mais la prophétie la plus incroyable de toutes, quoi qu'il arrive, c'est la prédiction de sa propre mort. Oui, c'est-à-dire qu'il a la date, l'heure. Les conditions aussi. Les conditions. Et d'ailleurs, on sait que Adamus est mort de mort naturelle. Il n'a pas été empoisonné. Il le disait qu'il allait mourir en gros, calmement, à tel endroit, tel jour, à telle heure. Enfin, c'est quand même... Oui, il y a un ami qui est venu le voir la veille sur son lit de mort, je crois, il me semble. Ah oui ? Oui. Il y a une anecdote par rapport à ça ? Non, non, c'est simplement qu'il lui avait dit, il l'avait prédit, c'était ça. D'accord. Et alors, par contre, on peut expliquer, si tu veux, comment est-ce qu'il travaillait, parce que je trouve que c'est intéressant aussi dans quelles conditions il était, dans quel état il se mettait pour ça. parce qu'en fait, il travaillait la nuit surtout. Il fallait beaucoup de calme surtout, de la concentration. Et en fait, quand il est dans cet état, c'est comme s'il se détachait du temps en fait. Il entendait une voix, voilà, qui lui parlait, qui lui disait telle et telle chose pour écrire ses quatre-uns. Et souvent, on dit que ses voix, elles lui font référence à la Bible, notamment à l'Ancien Testament, par exemple. Et quand il entend une voix, par exemple, qui dit « Dieu dit à Moïse, j'enverrai un homme de Taras et je parlerai par sa bouche. » Et c'est là qu'il s'est dit « Oui, bon, c'est les quatre-uns. Ça correspond à ce que lui, il écrivait, c'est-à-dire que c'est cet homme qui entendait ses voix et qui les écrivait, en fait, ces fameux quatre-uns. Voilà, c'est comme si… Tous en surnom de prophète. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est comme s'il entendait les voix célestes, les splendeurs divines, entre parenthèses. Et puis, il disait aussi, d'ailleurs lui, qu'il était inspiré par Dieu pour dire la vérité, pour dire ce qu'il ressentait. Et il décrit, justement, dans la préface d'un livre à son fils, comment il travaille. C'est là qu'il a décrit sa manière de faire. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que quand il pense à ce qu'il a vu la nuit, même en rêve, par exemple, à une bataille, même une bataille du passé, à une bataille de l'histoire, il essaie de la transposer à ce qu'il pourrait y avoir ou non et ce qui fait que les prédictions, elles se font, finalement. Et je pense que c'est ça qui est absolument passionnant chez Nostradamus. Oui. C'est le côté humain, c'est-à-dire que Ah oui, c'est vrai. Il faut avoir, enfin, t'imagines le travail qu'il faut pouvoir opérer sur soi C'est ça. pour être neutre, suffisamment neutre pour recevoir des prédictions suffisamment précises, comme il les a eues, enfin, on sait bien que c'est le gros, la grosse difficulté des médiums, c'est de pouvoir avoir un canal propre, entre guillemets, un canal clair et que ce canal, pour qu'il soit le moins pollué possible, ça nécessite beaucoup de travail sur lui, enfin, sur soi. Donc, du coup, je me dis, mais il devait vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il méditait ? Est-ce que… C'est ça, tu as raison. Mais justement, je pense que c'est pour ça que la nuit, il se mettait dans un état profond. En fin de compte, moi, je le prends plus comme une méditation, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis à mon avis, il faisait aussi des voyages astraux. C'est ça. Oui, oui, ça, c'est sûr. C'est vrai. Pour avoir des infos aussi précises, je me dis, il devait… Alors, voyageur du temps, ça peut paraître un petit peu farfelu, ce que je dis, mais on ne pourrait pas se dire qu'il avait un état de conscience tellement élevé que, comme tu dis, il pouvait se détacher un peu de son corps physique et de se projeter dans l'avenir, quoi. Et puis, en plus, il disait qu'il avait une connaissance des anciennes civilisations, alors qu'à l'époque, il va savoir ce que c'est que les anciennes civilisations, c'est comme s'il connaissait et justement, il calcule les planètes par rapport aux batailles qu'il y a eues et ce qui pourrait se reproduire finalement dans le futur. j'ai bien entendu ça, ouais. Selon les pays, les astres. Oui, il y en a après qui avaient dit effectivement qu'il était plus historien au final que… Oui, voilà. Il disait qu'il travaillait avec les méthodes des babyloniens aussi par rapport au temps, le cycle du temps. Enfin, c'est vraiment intéressant, je trouve, quand on lit tout ça, on se dit, mais ce type-là, on croirait qu'il était de maintenant et encore, parce que bon, voilà quoi, maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité, mais qui ne sont pas non plus à ce point-là, quoi. Mais carrément, je pense qu'il transcende à lui tout seul un condensé de savoir et un condensé de travail personnel qui font ce qu'il était à cette époque-là. Mais comme tu dis, il était relativement moderne, même ses points de vue sur la société, mis à part quelques écueils, mais ça, tout le monde a ses petits écailles personnelles. Voilà, il a su aussi se faire suffisamment discret parce que, bon, il bénéficiait de la protection de Catherine de Médicis, heureusement, parce qu'il aurait fini sur un bûcher depuis bien longtemps. Tu m'étonnes. C'est déjà bien entre guillemets qu'il ait eu une mort naturelle qui ne se soit pas fait trucider avant ou empoisonner. Mais c'est vrai que ça reste incroyable quand tu dis cette recherche même sur le temps. Et c'est là que je ne trouve pas ça si bête que ça de dire que c'était aussi un historien parce qu'on le sait. Regarde, c'est un truc tout bête. Regarde la mode, c'est débile. Mais la mode, elle est cyclique, elle revient. La mode des années 30, 40, 50, dans les garde-robes, ça fait le tour et hop, on redémarre. Et c'est pareil pour les événements historiques. On dit souvent, je ne sais plus qui dit ça, j'ai vu un auteur qui avait écrit ça, celui qui n'apprend pas de l'histoire est condamné à la répéter. Oui, c'est pareil que quand tu apprends des choses dans des vies où on est incarné maintenant et qu'on ne comprend pas, on aura l'épreuve la prochaine fois. Oui, et dans l'histoire, c'est d'autant plus vrai. Regarde, on n'apprend pas de... Parfois si, heureusement, mais il y a des choses vraiment qu'on réitère malgré les atrocités qui ont pu être commises. Et c'est là que je pense que oui, il avait, comme tu dis, un côté très intuitif et très déductif, en fait. C'était un peu comme un mentaliste qui pouvait voir se reproduire les événements selon, oui, la position des planètes. Et puis c'était quelqu'un, enfin, je le vois plus comme quelqu'un aussi de, comme tu le disais, de très humain et de délicat parce qu'il ne voulait pas que ça tombe entre les mains de tout un chacun parce qu'il disait qu'il ne voulait pas révéler à tout le monde même s'il avait les clés parce que, ben, tu as des gens qui ne comprendraient pas et puis que ça pourrait être dangereux aussi pour lui, mais pas forcément que pour lui, pour les gens, quoi, tout simplement, en fait. Donc, je trouve que c'est important en fait de le dire parce qu'il disait que c'était important pour l'humanité mais que tout un chacun, on ne pouvait pas le décrire comme ça. Ce n'est pas possible en fait. Il faut être initié, quoi. Oui, et puis regarde, si tu prends les effets papillons, admettons, on part sur Henry III, le meurtre d'Henri III. Même si c'est un quatrain relativement clair, on peut dire que si le meurtre d'Henri III n'avait pas eu lieu, la conjoncture aurait été toute différente après. Tu vois, l'histoire aurait été changée. Oui, ça aurait été complètement, oui, c'est sûr. Donc, si on admet que Nostradamus avait une vision très en avance dans le temps de ce qui allait se passer, si tu modifies un événement, tu risques d'entraîner une réaction en chaîne et de modifier tous ceux qui vont venir derrière. Mais d'ailleurs, en fait, oui, parce que tu disais, Mickaël, qu'effectivement, il avait codé, on va dire ça, par rapport au quatrain. Oui, c'est ça. Pour éviter que ce soit effectivement dangereux comme dit Emma par rapport à ses effets papillons, mais est-ce qu'il avait lui-même en définitive, comment dire, est-ce qu'il savait l'impact que pouvaient avoir en définitive ses prédictions ? C'était plus clair ma question que je me posais depuis tout à l'heure, mais voilà, en définitive, de se dire, ce que j'écris là, ça a une valeur importante en définitive par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Je ne sais pas s'il avait vraiment la conscience de ce que c'était, ce qu'il écrivait à ce moment-là et de l'impact. Oui, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait eu parce qu'il avait justement cette intuition si fine que je ne serais pas étonnée qu'il ait pu prévoir ce genre de choses, de se dire, voilà, si tel événement tombe entre telles mains, ça risque de modifier le cours de l'histoire. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, en fait, vraiment. Enfin, c'est ce qui le faisait comprendre. Mais alors, au final, de les écrire et de les diffuser à des personnes, quel était le but, au final ? Puisque vu que ça pouvait être dangereux en fonction de qui l'avait entre les mains, tu vois, c'est après, c'est... C'est vrai qu'il avait demandé à Henri II de... Alors, il avait demandé à Henri II effectivement de ne pas aller combattre. Il l'avait mis en garde, c'est vrai que bon. Voilà, mais regarde des événements effectivement des événements comme, je ne sais pas moi, la première guerre mondiale ou Hitler. Il avait prévu quand même l'avènement d'Hitler. Enfin, il parle d'un grand aigle qui viendra régner sur telle partie de l'Europe, en l'occurrence. Je ne sais plus comment il désignait l'Allemagne, mais enfin, voilà, qui allait entraîner la mort d'un membre incalculable d'innocent. Bon, voilà, on se dit s'il n'était pas arrivé au pouvoir, eh bien, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Moi, je pense parce que regarde que les prophéties, on les comprenne, oui, mais est-ce qu'on en tient compte pour autant ? Regarde, c'est comme un enfant, l'homme, c'est quand même un grand enfant. Enfin, pour moi, tu lui dis à un enfant ne touche pas la gazinière, tu vas te brûler, il va y aller une fois, il va y aller deux fois, puis après, il aura compris, il ne va plus le faire. C'est ça. C'est ça, est-ce que si les horreurs prédites par notre Adamus avaient été évitées, où en serait le monde aujourd'hui ? On pourrait espérer que le monde soit dans de meilleures conditions. Je veux dire, la Saint-Barthélemy, la Première Guerre mondiale, la Xenar mondiale, si on avait pris en compte tout ça, essayé de… Si l'humanité avait essayé de travailler sur elle à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans la conjoncture actuelle. Voilà, mais bon, ça fait aussi partie, malheureusement, c'est des choses qui nous échappent, ce genre de choses. C'est tellement terrestre que je crois que ça… Ben, c'est ça, c'est terrestre, exactement, oui, c'est ça. Donc, bon, moi, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais quand même, il a écrit ses prophéties et puis, comme on dit, chacun en fait ce qu'il en veut et c'est tout, je pense que… Ben, moi, c'est comme tout. Je pense qu'il est important de toujours garder son sens critique et puis… Oui, c'est ça, Et puis les pieds sur terre, c'est-à-dire pas parce que tu lis un quatrain que ça y est, il faut aller déchiffrer la prochaine catastrophe qui va arriver dans le monde parce que là, après, ça va… ça fait quoi ? Ça crée une anxiété finalement inutile parce que c'est un paramètre que de toute façon, tu ne pourras pas contrôler. Non. un quatrain où il dit qu'il va y avoir une explosion à Tatawine, clairement, tu ne peux rien y faire, quoi. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'aller te prendre le chou là-dessus. Non, c'est sûr. Comme tu disais, Mickaël, je pense qu'il vaut mieux le lire comme une poésie. Après, oui, pourquoi pas, on peut le lire comme ça, on écoute les notes, le son, voilà, et puis on se laisse bercer par ces quatrain tout simplement. Ben, écoutez, nous avons reçu un mail de Laureline qui nous a envoyé le quatrain du 11 septembre. Ah, coucou Laureline. Ah, super. Le voici, donc. Dans le neuvième mois de l'année du nouveau siècle, un grand roi de la terreur viendra du ciel. Le ciel brûlera à 45 degrés. Le feu s'approche de la grande cité. Dans la ville de York se produira un grand effondrement. Deux jumeaux déchirés par le chaos. Pendant que la forteresse s'écroule, le grand dirigeant succombera. La troisième grande guerre débutera pendant que la grande cité brûle. Ah, c'est quand même parlant. Ah là là, mais là, je suis vraiment étonnée. Non, mais c'est un truc, c'est dingue ça quand même. Elle met des frissons celle-là parce qu'elle a une netteté. C'est ça. Tu vois, quand j'entends York, je me dis ouais, York. Bon, York, il y en a en Angleterre, il y en a en Écosse, c'est une famille royale. Mais là, les deux jumeaux qui s'effondrent. Les deux jumeaux, les deux tours, oui, c'est sûr. Oui, c'est parlant. Ah oui. Non, mais tu as raison, ça fait froid dans le dos quand tu écoutes ça. Et en plus, pourquoi ça fait froid dans le dos ? Parce que c'est actuel, je veux dire, c'est quelque chose de contemporain, forcément. Bien sûr. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et en même temps, moi, ça me fait rêver, pas l'événement, mais je veux dire, la capacité prophétique, moi, ça me fait rêver parce que je me dis, là, ça me confirme, moi, dans mon fort intérieur, je ne suis pas, voilà, dans mon fort intérieur, de me dire, voilà, le temps, l'espace, tout ça, c'est que des créations humaines. Puisqu'on peut avoir des informations, en fait, qui traversent, on va dire, 500 ans en avance. Et la date, elle est frappante dans ce quatrain-là. Le 9e mois du Nouveau siècle, c'est ça ? Oui, le 9e mois, oui. Voilà. Ah oui, franchement, ça ne peut pas être plus précis. Concernant, là, je ne vois pas à quoi tu pourrais l'attribuer. Ah, c'est sûr. Les humaines qui sont déchirées, la ville en feu. C'est ça. Enfin, la cité en feu. Ouais, non, c'est... Oui, oui, oui. C'est aussi terrifiant que beau, je trouve. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tu as raison parce qu'on se dit mais comment il a eu tout ça, ces infos ? Mais vraiment, c'est quelque chose de tellement précis que voilà, ce n'est pas n'importe qui quand même. Enfin, pour moi, Nostradamus, je pense que vous êtes d'accord aussi, c'est pour ça qu'on fait une émission aussi sur lui ce soir. Ce n'était pas n'importe qui. Mais moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration. Et tu sais, en plus, j'ai cette petite faiblesse-là, plus les gens m'ont été dénigrés, plus je m'intéresse à eux. Ah oui, voilà, c'est ça, t'es comme ça, mais oui, c'est vrai. Parce que je me dis qu'on dénigre les gens, alors forcément, il y a ceux qui sont des vrais guignols, mais on dénigre aussi souvent les gens parce qu'ils nous font peur. Et ce qu'ils peuvent apporter fait peur, leurs connaissances font peur parce que ça résonne avec l'ignorance contemporaine. Donc, c'est toujours des personnages, moi, qui me fascinent. Et ce que j'admire chez Nostradamus, comme j'admire ça chez John Dee, par exemple, c'est la détermination. C'est des gens qui ont été traînés dans la boue. Mais ils continuent quand même de faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont venus pour ça. J'ai John Dee en tête qui parle des moqueries qu'ont subi ses enfants à l'école, à Manchester, et que sa femme a failli faire une dépression à cause de la maltraitance extérieure, quoi. Eh bien, ils ont continué, ils avaient la foi parce que c'est ça, il faut être transcendé par une espèce de foi pour continuer comme ça. Et je pense que c'est la foi qui les a portés, de leur conviction. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, tous ces gens-là, bon, voilà, ils sont quand même beaucoup controversés et puis on les prend pour complètement désilluminés mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, je pense qu'il est hyper important de garder son sens critique. Oui, bien sûr que c'est important. c'était un être humain, donc, bah, oui, je pense que des fois, il a les canals un petit peu abîmés, quoi. Mais je veux dire, comme n'importe quel média, on ne peut pas demander la perfection à un humain. Mais le problème de notre petit cerveau, c'est qu'il a tendance à retenir ce qu'il arrange en termes de négativité plutôt que de tout ce qui est positif et de tout ce qu'il peut nous enseigner. Oui. Ah, Nostradamus, pour moi, c'est un homme au-delà du savant, de l'intellectuel que j'admire aussi. Je veux dire, le gars apothicaire, médecin, astrologue, mathématicien, tu vois déjà, merci la connaissance. Et puis, au-delà de ça, c'est sa foi, son courage, sa détermination. Voilà, moi, c'est ça que j'aime lire dans ces hommes-là, ces hommes ou ces femmes, parce que ce serait bien aussi qu'on fasse une émission sur des femmes qui ont contribué comme ça. Ah oui, ça serait intéressant, je suis d'accord. Oui, ça serait bien. Parce qu'il y en a eu, il y en a eu plein, mais on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais c'est ça en général, oui. Voilà. Oui. Ce sera le quart d'heure féministe, Elia Rose, de la prochaine émission. C'est ça. Exactement, oui. On va en parler, parce que quand même, c'était un féministe, mais si vous voulez, on peut en parler après une petite pause, si ça vous va. Oui. Ça va pour vous ? C'est bon ? Eh bien, c'est parti. Pas de souci. A tout de suite. A tout de suite. Witchesradio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du miroir. Recoucou les amis, j'espère que vous allez bien. Recoucou Elia Rose et recoucou Emma. Recoucou. Voilà, donc je pense qu'il y a des questions sur le chat ou des commentaires. Alors, Mimi nous fait part, oh là, attends, c'est parti très vite. Oui. Mimi nous a fait part, effectivement, que, par rapport au quatrain, donc, de Nostradamus, qu'il en aurait transmis à son éditeur pour qu'il soit publié après sa mort. et elle rajoute que Nostradamus était fidèle à son ami éditeur qu'il l'a soigné deux fois, une fois d'un problème de hanche et il lui a dit je peux soulager tes douleurs, mais pas te soigner car je ne peux pas refaire les os. et par rapport à la coqueluche, il y avait une épidémie de coqueluche à Lyon et il a quitté sa femme pour aller soigner son ami et rentrer à nouveau chez lui. Voilà, ça c'était la première, voilà, première chose intéressante que j'ai lue tout à l'heure. Et puis après, nous avons, attends, je vais essayer de retrouver parce que ça va tellement vite sur le chat, il y a beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent. Et Oxy Milk, voilà, nous demande est-ce que Nostradamus dans ses prédictions s'est déjà trompé ? Il y en a tellement des prédictions, je dirais, trompées, peut-être pas trompées. Si on entend tromper, ça veut dire qu'il aurait prédit un événement qui ne serait pas arrivé à la date à laquelle il aurait dû arriver, c'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a peut-être pas compris, on ne peut pas comprendre toutes les prédictions en même temps, c'est surtout ça aussi. Oui, je pense que c'est aussi le but parce qu'en fait, les spécialistes Nostradamus disent qu'ils se rendent compte qu'on analyse les prédictions une fois que l'événement est arrivé. Comme si, en fait, c'était tellement indéchiffrable et même inimaginable. Certaines prédictions, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du 11 septembre, vous imaginez au 16e siècle, voir une prédiction pareille, enfin, c'est complètement… ça ne passait pas à l'esprit, c'était inimaginable. Ce truc qui vient du ciel, qui tue des trucs jumeaux, enfin bon, voilà, c'est inimaginable. Trompé, je suppose que oui, il a dû, à mon avis, parfois passer à côté. Mais voilà, Nostradamus est un humain, ce n'est pas une machine et donc, il est faillible et heureusement, parce que ce serait terrifiant, un humain infaillible. Ah oui, là, c'est sûr que ce serait, je crois qu'il ne serait pas sur Terre, de toute façon, ce ne serait plus un humain finalement. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas lu tous les quatre, puis franchement, ils sont hyper compliqués, un à lire, oui, c'est compliqué. et puis de deux à déchiffrer. Et, mais je suppose que oui, il a dû se tromper, de manière très probable. Et alors, justement, je viens de recevoir un mail de Mireille. Re-coucou, de Mimi. Voilà, un super mail. Donc, je vais vous le lire. Bonsoir Mickaël, Emma et Elia Rose. Je vous remercie pour cette belle émission. J'adore ce personnage. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en faire plusieurs émissions. J'avais lu que ses prédictions, il les avait eues après des crises d'épilepsie. Et il en aurait fait plusieurs sur Napoléon. Elles ont commencé quand il était en Corse, pendant l'un de ses voyages. Et elles ont continué après son retour en France. Il paraît qu'il aurait écrit volontairement certains quatrins à l'envers, par exemple, pour ne pas condamner, pour ne pas être condamné comme hérétique. Avant de faire ses prédictions, il entrait dans une sorte de crise épilepsie ou trans qu'il sentait venir et qui pouvait être longue. Alors, il s'isolait. Pour les quatrins à l'envers, je pense qu'effectivement, ça devait être un moyen de coder ces quatrins pour échapper à une certaine forme de persécution. Je crois ça avec presque une certitude intérieure qui a dû trouver des méthodes comme ça. Après, l'épilepsie, je ne pense pas. Ça devait être des trans. Tu sais, l'épilepsie, c'est des trans, en quelque sorte. Oui, mais l'épilepsie, ça provient d'un véritable bug électrique au sens neurologique du terme. La trans, il n'y a pas de... Comment on dit en français ? J'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français. Il n'y a pas de coupure, on va dire, électrique. Dans une trans, c'est un état de conscience modifié. Tu vois ? Sur un scan, tu ne vas pas voir la même chose d'une personne qui est en trans d'une personne qui est en crise d'épilepsie. Et puis, l'épilepsie, en plus, à cette époque-là, était méconnue. Et lorsqu'elle était existante, malheureusement, elle n'était pas très bien qualifiée. Ça a coûté la vie à de nombreuses personnes. Elle était attribuée au diable, en fait. Tout à fait. Les sorcières, par exemple. Il suffisait qu'une malheureuse femme fasse une crise d'épilepsie et ça y est, elle était possédée et hop, quoi. Il y a beaucoup de sorcières, alors. Ou de sorcières. C'est terrible. Vraiment, la manière dont on ignorait le fonctionnement du corps. L'épilepsie, c'est particulier, ça relève du cerveau. Le cerveau, c'est vrai qu'on n'en connaît pas encore grand-chose aujourd'hui. Il faut bien être honnête. Donc, Moussradamus épileptique, j'ai un peu de mal à voir ça, sachant que lui-même était médecin. Voilà. Par contre, les trans, je pense que c'était ça. C'est une espèce de chaman, quoi. Tout à fait. Oui, voilà. Donc, le mail n'est pas terminé. Je vais juste vous lire la suite. Ah, pardon. Non, c'est pas grave, ça fait une pause. Non, mais on est bavards, nous, tu sais, c'est pour ça. Ensuite, elle nous dit qu'il aurait prédit une épidémie plus importante que la peste et ce serait le sida et aussi une prédiction en lien avec ce qu'a dit, alors je ne sais pas si ça se prononce, Malachi ou Malachi sur la fin de l'église catholique. Alors, elle nous a mis justement la ceinturie 2, c'est le 8056 ou le... Non, je crois qu'il y en a plus maintenant. Celui que peste ni glaive n'ont su trucider mourra au sommet d'une colline, Rome en compte 7, du ciel frappé l'abbé mourra qu'enverra ruiner ceux du pontificat naufragé s'emparant du rocher de l'église. Oui, là c'est un peu, c'est clair quand même. C'est costaud ça. C'est costaud. Alors là, après elle explique du coup, le dernier des papes s'appellerait Pierre, achevant ainsi un cycle de 2000 ans. Nostradamus rejoignait une fois de plus Malachi lorsqu'il prédisait que le corps de Pierre, son douzième et dernier des papes, serait traîné à travers Rome, tandis que les trésors du Vatican seraient pillés et l'église réduite à néant. Et l'on sait... C'est quand ça ? C'est flippant ça ? On en est à... C'est bon, on est à quel pape là nous ? Je ne sais pas. Il y en a il convient. Ah, la image, je ne pourrais pas te dire mes 2000 ans, mais dis-toi que c'est bientôt. C'est bientôt. Et donc, je finis juste. Et l'on sait que Nostradamus n'a pas connu Malachi ni ses écrits. Il a dit d'autres choses sur des papes et notamment sur Pi 11 et 12, Jean 23, Paul VI et Jean-Paul II. Bref, je m'arrête là car il y a tellement de choses à dire sur ce grand érudit qui était un initié selon moi avec toute mon amitié, Mireille. Merci. C'est super gentil. Mireille, merci. Ça fait plaisir, vraiment quoi. Mireille, ça se voit que c'est une passionnée de Nostradamus. C'est bien. Mais c'est intéressant de voir ce côté pape, le dernier pape qui s'appellerait Pierre dont du coup, il a même eu le nom du dernier pape. Alors après, être traîné dans Rome, etc., c'est intéressant à voir parce que c'est une méthode très médiévale, ce genre de choses. alors est-ce que c'est pareil une métaphore ? Est-ce que tu vois, c'est toujours ça qui est difficile avec Nostradamus, du coup, c'est de dire est-ce que ce qu'il écrit va s'appliquer à la lettre ou est-ce qu'il y a des anagrammes, des métaphores, des trucs écrits à l'envers ? Enfin, effectivement, on peut se poser… Alors le pape actuel, c'est… si je ne me trompe pas, c'est François, le pape François et ce serait le 266e pape. Et là, dans la prophétie, c'est quel pape, le dernier ? Et là, du coup, c'était… le 112e et dernier des papes de Rome. le 122e et dernier. Et là, ça serait le 266e… On a encore le temps. Le 12e et dernier, donc du coup… Il y a des choses à… Il faut creuser, en fait, là, je crois. Peut-être que Mireille pourra nous… Mais c'est mystérieux quand même. Quand on lit ça, franchement, il y a un côté quand même intrigant, un côté magique. Je ne sais pas comment dire. C'est… Là où je rejoins Mireille, c'est aussi sur le côté initié. Bon, après, s'il a fréquenté les loges des Rose-Crotts, c'est vrai qu'il y a un enseignement qui va derrière et plus les enseignements de la Kabbal, ce qui veut qu'il y a des prédispositions, on va dire, intellectuelles importantes. Mais voilà, pour moi, c'est aussi la représentation du médium, du canal. Voilà. Vraiment de l'homme canal ou de la femme canal, peu importe. Mais en tout cas, de ce canal qui doit travailler sur lui et qui doit… Parce qu'on voit aussi que Nostradamus, ce n'était pas un individu dont on entendait vraiment parler. Enfin, si, mais il ne s'affichait pas. Voilà. Il ne se la pétait pas à tous les coins de rue. Voilà. Moi, je suis Nostradamus, le grand Nostradamus, comme a pu faire Rasputin, par exemple. Oui, pareil. Rasputin avait cet égo. Voilà. Nostradamus, il ne semble pas afficher son égo comme ça. Tout va. Non, c'est différent pour ça. C'est différent. Mais quand on disait qu'il ne voulait pas non plus que ça tombe entre toutes les mains, ces fameux quatrins, il prenait aussi comme base la Bible. Comme on le disait tout à l'heure, il était croyant. Et il prenait comme base l'évangile de Matthieu au chapitre 6 quand il est dit « Ne donnez pas les choses simples aux chiens et ne jetez pas les perles aux pourceaux de peur qu'ils les foulent aux pieds et que contre vous ils vous déchirent. » Donc ça, ce n'est pas pour rien quand même. C'est clair. Et ça, ça peut être appliqué malheureusement à toutes les personnes qui ont pu subir la persécution ou qui ont pu avoir des savoirs qu'ils ont transmis sans prêter attention. Non, tout ça, c'est des bonnes leçons. Alors, je ne veux pas paraître rabat-joint, mais c'est vrai que ou psychorigines, mais souvent, on me dit que je suis un peu trop partie dans le passé. Mais je trouve qu'on n'y va pas assez dans le passé. Tu vois, on ne va pas assez dans ces écrits-là. Attends, Emma, excuse-moi, trop dans le passé. Tu veux dire quoi ? Que tu es trop dans les écrits ? Oui, c'est-à-dire que j'ai en plus tendance à m'intéresser aux écritures anciennes, aux anciens ouvrages qu'aux ouvrages modernes. Mais oui. Moi aussi, je suis comme toi, alors c'est pour ça. Oui, mais souvent, on dit mais oui, mais bon, ils étaient au balbutiement. Aujourd'hui, on a fait plein de découvertes, mais je ne sais pas si on a fait tant de découvertes Je ne suis pas sûr. On a fait des redécouvertes, tu vois, des choses qu'on connaissait, qu'on avait complètement laissées aux oubliettes. Et là, ça y est, ils se pointent à dire oui, on a découvert ça, on a découvert ça. Non, mais c'est le New Age, c'est pour dire c'est maintenant. Mais bon, l'école des mystères, ce n'est pas rien. Ils connaissaient énormément de choses avant. Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, je trouve que c'est bien, surtout quand on est dans la spiritualité et dans les pratiques magiques, de se pencher sur ces anciens auteurs parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, que ce soit sur le plan magique, vraiment purement, voilà, astro, etc., que sur le plan humain. Ils nous enseignent plein de choses et on a tendance à les regarder un petit peu de travers avec parfois même du mépris et je trouve ça vraiment dommage. Oui, c'est vrai, c'est dommage, c'est dommage parce que quand on étudie tout ça, on apprend beaucoup, beaucoup de choses et on pourrait se dire oui, mais c'est des vieux textes de je ne sais combien d'années, mais oui, c'est des vieux textes, mais il n'empêche que, regarde, comme on le disait tout à l'heure, c'est très, très moderne, Nostradamus. Ah ben oui, mais carrément. Puis l'homme, l'homme a beaucoup à nous enseigner sur, regarde le truc de voyager comme ça. Bon, aujourd'hui, on voyage, on va partout, voilà, les avions, les trains, les machins, mais imaginez voyager à l'époque, voilà, tu ne faisais pas Paris-Marseille en une heure, quoi. Et c'est ça aussi, c'est ce goût de la connaissance distillée, d'aller chercher la connaissance. Nostradamus, il voyageait, il allait partout, il rencontrait plein de gens, comme John D, John D a passé sa vie à voyager pour s'ouvrir à d'autres cultures et à d'autres connaissances, tu vois. Et ces personnes-là, elles sont vraiment à nous apprendre sur la manière de vivre, sur presque l'art de vivre, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est sûr même. Et puis, en plus, tu parlais des féministes, là, juste avant la pause, Emma, alors bon, en parlant de féministes, finalement, peut-être que c'en était un avant l'heure, alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, Elias et toi, parce que dans son traité des phares, qui s'appelle le traité des phares, il expliquait que, les femmes, on le sait, qu'elles n'avaient pas le droit, elles ne pouvaient pas se maquiller, se pharer, tout ce que vous voulez, parce que pour l'église, c'était des diableses, tout ce que vous voulez, et dans son traité des phares, justement, Nostradamus donnait des recettes pour les femmes, à savoir comment se poudrer le visage, se faire belle, tout simplement, même si elle l'était naturellement, et je trouve que c'est vachement, c'est une avancée quand même, je veux dire, pour l'époque. En plus d'être une avancée, je vais te dire, je trouve que c'est admirable de la part d'un homme du 16e siècle, je le remets dans le contexte, qui est capable de dire, je suis un homme, les rôles étaient extrêmement, strictement distribués à cette époque, et t'imagines un homme qui s'autorise à exprimer sa part féminine, parce qu'on a tous le yin et le yang, et de dire, moi, je vais écrire un ouvrage sur le maquillage, mais t'imagines ? À cette époque-là, oui, c'est sûr, c'est avant-gardiste, oui, c'est plus qu'avant-gardiste. Un mathématicien, un médecin, un mec, qui va dire, non, moi, je vais écrire un ouvrage pour les femmes, pour qu'elles puissent se sentir jolies, c'est incroyable. Ah oui, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, à ce point-là, mais c'est dingue quand même. Et puis pareil, dans ce traité aussi des phares, ils donnent des recettes, par exemple, toutes naturelles, pour soigner l'atout, bien sûr, les maux de tête, mais que des remèdes naturels. Donc, c'est quand même intéressant, parce que bon, il y a les prédictions dont on vient parler, mais ces traités aussi de plantes, ces traités naturels, de médecine, je pense que c'est intéressant à lire, j'imagine. Parce que... Tu vois, je ne connaissais pas ce traité sur les phares, et du coup, ça m'intéresse vachement, parce que... Oui, parce que... Effectivement, au-delà du côté de ce qu'on pouvait faire pour se rendre plus joli, c'est le fait que c'est qu'un homme du XVIe siècle s'autorise cette entrée-là. Parce que même le maquillage, mais il donnait même dans ce livre des recettes, tu sais, pour les cheveux blancs, pour les femmes aussi. Ah, ça, ça m'intéresse. Ah, bah écoute, tu vas voir ça, Emma. Ils peuvent se maquiller, et tout. C'est bien, parce que bon, l'église... Donc, en fait, c'était un défenseur de la femme, quand même, Nostradamus. Ouais, je pense, tu sais, quand les êtres éveillés spirituels n'étaient pas des misogynes, de toute manière, quelle que soit l'époque. Je pense à Thomas More, qui est toujours réputé pour être un intégriste catholique, et c'est vrai qu'il avait des positions religieuses qu'on qualifierait aujourd'hui de très extrêmes, mais par contre, voilà, pour lui, la femme, c'était... Il luttait, alors, quand même, là, on est pareil au XVIe siècle, Thomas More, il luttait contre les violences conjugales, faites aux femmes. C'est quand même incroyable. On est au XVIe siècle. Il disait qu'un homme qui frappait une femme, c'était l'œuvre du diable. Et en fait, il ne pouvait plus être appelé homme, c'était vraiment une œuvre du diable, parce qu'on ne pouvait pas faire du mal à celle qui donnait la vie, tu vois. C'est pas un truc que... À cette époque-là, de dire ça, quand même, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est incroyable. Il a fait construire les premières universités pour femmes en Angleterre. Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Et voilà, il disait qu'il fallait que les hommes et les femmes reçoivent le même enseignement, parce que c'était aussi les femmes, voilà, qui distillaient le savoir aux enfants. Et alors, après, il y avait deux choses où Thomas More jugeait que la place des femmes n'était pas trop adaptée. C'était en religion et en politique. Voilà. Mais sinon, pour le reste... Il ne peut pas être parfait. Bah, oui. Voilà. Il ne peut pas être parfait, c'est sûr. Il était aussi assez intégré dans ses positions religieuses, voilà. C'est pour ça. Mais c'était des hommes, oui, avant-gardistes. Mais pourquoi ? Parce que c'était des hommes qui étaient quand même dotés d'une certaine forme de sagesse et d'éveil, quoi, pour l'époque. Oui, c'est sûr. Et à propos des traités aussi, il y avait ce qu'on appelle le traité des confitures. Alors ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est... Quand j'ai lu, ça m'a intrigué. Ça, c'est incroyable. Alors, de la confiture à la salade de laitue, je me demande comment ça doit être, le goût que ça doit avoir, vraiment. Et puis, ils donnent des recettes pour le cœur, le foie, par exemple. Il y a une recette aussi à base d'écorce pour soigner la jaunie. C'est une recette de laxatif à base de roses rouges. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Et je trouve ça intéressant quand même. C'est génial, ouais. Bah, écoute, c'est pas moi, ça me donnerait même envie d'aller regarder si on peut s'en procurer. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, ça serait sympa. Oui, oui, voilà. Notamment les phares, ça m'intéresse bien, les cheveux blancs, tout ça, c'est pas mal. Et il a fait, on rigolait avec Yaro tout à l'heure parce que... Voilà, mais il a fait un traité sur la peste aussi qui est du coup fort intéressant. Et puis, je cherche son ouvrage là sur les phares. Je me demande s'il est dispo. Il épître à César, donc il a fait un épître à son fils. Ça, c'est traité des confitures adaptées en français moderne. Ah oui, en édition 2010, Mickaël. Ah, mais c'est bien ça. Ah, c'est génial ça, par contre. Alors là, tu peux l'avoir. Moi, ça m'intéresse parce que là, avec toutes ces recettes... Je ne suis pas une bonne cuisinière, mais pour tester, ça peut être super. Ah oui, il faut tester. Emma, écoute, si tu veux m'inviter pour goûter la confiture à la laitue, moi, je te dis pas de problème. Alors, Mickaël, tu as Laureline qui te dit envoie-moi les recettes. Ah ben, moi, je veux bien te les envoyer. Il faut que je les trouve, mais si tu veux, je te les envoie, oui, avec grand plaisir même. Mais ça donne envie de goûter pour voir ce que c'est. Parce que même pour la nourriture, c'est pareil, dans son traité, là, je crois que c'est le traité des confitures, il parlait aussi de la conservation des aliments. Alors que maintenant, bon, voilà, on en parle, mais c'est surtout que c'est naturel. Mais avant, on s'en fichait de la conservation des aliments. Enfin, c'était pas quelque chose qui tombait sous le sens. Et il expliquait ça, en fait, par rapport à préparer ou cuit avec du miel, par exemple, du parfum, du vinaigre. La conservation des aliments était importante pour lui. Donc voilà, ça aussi, au XVIe siècle, franchement, je pense pas que c'était trop commun, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Alors après, je sais qu'à la cour, ils avaient déjà des connaissances de conservation des aliments. Je parle de la cour anglaise, la cour française, je la connais moins bien, mais je suppose que c'était la même chose où justement, ils salaient, ils vinaigraient beaucoup. Mais pour le commun des mortels, enfin, pour la population, c'est vrai que je pense pas que ce soit des choses qui étaient très divulguées. même les gens ne devaient pas trop s'y intéresser, tu sais, tout ce qui était intoxication alimentaire, ça devait être assez... Voilà. Après, je suis en train de regarder, tu vois, du coup, ça m'intéresse, d'Ostradamus, le traité des confitures. Le pauvre, il a écrit 3700 prophéties, mais nous, on va chercher le traité des confitures. En fait, c'est ça. Non, mais nous, on est un peu... Non, mais c'est bien, au contraire, c'est particulier, on va chercher ça. Mais oui, et je l'ai là, en fait, 21 euros, ça va, c'est correct. Ça va, ça va. Ça intéresse, il est aux éditions... Alors, il est en format brochet, il y a plusieurs éditions. Vous faites votre choix. Disons que tant que c'est en français moderne, déjà, ça va. Parce que si c'est pour se taper un vieux François qu'on ne comprend même pas, c'est pas la peine. C'est ça aussi. On ne va pas s'empoisonner, on ne le se tromper d'ingrédients. là, oui, c'est pas la peine. Et nous avons reçu un mail de... Alors, j'espère que je le prononce bien, de Eh oui. Eh oui. Ah, c'est Eh oui, je pense. C'est Eh oui, c'est Eh oui. Coucou Eh oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est Eh oui. Et donc, il nous dit bonsoir à toutes et tous. Suite à un contact médiumnique avec Nostradamus, le médium Jérôme Viber annonce sur YouTube un codage sur les futures élections présidentielles entre un lion et l'arrivée d'un chameau. Pour cela, allez regarder YouTube. Bonne soirée, Eh oui. Oui, c'est vrai que je l'ai vu puisque en fait, Jérôme Viber, il est avec je ne sais plus qui et justement, c'est dans cette émission où était allée notre ami Manu justement pour parler de la TCI. Donc, je vois très bien qui est Jérôme Viber et il me semble que je l'ai dépassé ça. Après ça, je suis un petit peu plus… Je pense qu'il y aura la récupération d'Ostradamus. Oui, sûrement, oui. Mais merci, Evie, pour ton message. Après, à voir. Allez voir. Oui, à voir. Oui, alors il y a un truc par contre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, que j'ai trouvé vraiment mystérieux. En fait, il paraît qu'il a été exhumé en 1791 et en fait, il portait à son coup une espèce d'amulette et inscrit l'année. L'année, donc, qui était là quand on l'a exhumé. Oh, ah ouais ? Je ne l'ai pas lu, ça non ? J'ai lu ça. Il aurait même prédit l'année de son exhumation. C'est ça, c'est ça, l'année de son exhumation. Ça ne m'étonnerait pas, en fait, après tout, je veux dire, au point où on en est. Mais ouais, c'est intéressant. Après, ça ne m'étonnerait pas, tu sais, qu'il soit allé jusque là. Mais moi non plus, parce que de porter en plus une amulette avec l'année d'écrit, tu te rends compte, c'est un truc de, moi, j'ai trouvé ça dingue quand même. 1791, bon bah ok, ce n'est pas par hasard, quoi. C'est l'année, quoi. C'est fou, franchement, c'est là que ça fait aussi froid dans le dos. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et tu peux même te dire que peut-être qu'il en savait bien plus qu'il ne l'avait écrit. Moi, je pense, je pense que oui, 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 oui. Est-ce qu'il a tout écrit ? Est-ce qu'il a décidé que certaines choses seraient gardées pour sa connaissance personnelle ? Est-ce qu'il a aussi été peut-être empêché d'écrire certaines choses ? Est-ce qu'on lui a dit écoutez, là, bon, ça peut-être pas quand même ? Tu vois ? Je ne sais pas quand même. Ça fait plein de choses. Franchement, je ne sais pas quand même qu'on lui ait dit mais je pense qu'il devait être assez intelligent pour se dire non, mais je ne vais pas écrire ça parce que là, ce n'est pas bon. Il faut que... Enfin, je n'écris rien du tout sur tel ou tel sujet, finalement. C'est... Moi, je trouve ça incroyable. Il est fascinant. Il est fascinant et on pourrait effectivement en parler des heures. C'est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a des messages sur le chat ou des mails. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon ? WitchesRadio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du miroir. Et nous revoici, voilà, après cette petite pause, minuscule pause d'ailleurs, mais nous sommes toujours avec Emma et Elia Rose. Re-coucou les filles. Re-coucou. Eh bien, re-coucou tout le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas sur le chat s'il y a des messages, des mails, pour l'instant, il n'y en a plus, mais si vous avez des choses à nous dire. Juste, oui, pour préciser que Laureline te propose de lire en livre audio, en fait, voilà, un des traités. Ah, c'est génial ça. Tu parlais justement des confitures et de tout ça, voilà. Ah, c'est bon ça. Alors, Laureline, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Si tu me le lis et en plus que tu me prépares une confiture, alors que demande le peuple, moi je dis. Là, tu sais, celui qui n'en demande pas trop, quoi, vraiment, c'est ça. T'as raison, si on ne le demande pas, on n'a jamais rien. On n'a jamais rien, donc moi je demande, je demande. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, moi je ne crois pas, non, je ne pense pas. Juste préciser qu'à Salon de Provence, il y a le musée et le centre Nostradamus. Ah oui, oui, c'est vrai. Pour ceux que ça peut intéresser. Oui. Quand il y aura la possibilité en tout cas d'aller le visiter. C'est vrai que ça serait bien ça. Oui. Alors, moi j'ai une question pour vous deux. Oui. Est-ce que vous connaissez, oui ça c'est sûr, mais est-ce que vous aimez le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or ? Ah, bah oui. Je ne sais pas si je l'avais regardé en entier en tout cas. C'est très important parce qu'en fait, ils ont sorti une saison là en 2020 et justement dedans, il y a quand même pas mal de l'histoire de Nostradamus au cas où, voilà, si vous avez envie. Ah ouais ? Oui, oui, ils ont parlé de Nostradamus dans Les Cités d'Or. Bon, bah écoute, on fera un petit tour en enfance. Oui, voilà, exactement, c'est sympa. Voilà, exactement. Voilà. J'ai eu une dernière question de Laure qui nous demande en fait si Nostradamus avait prédit la Covid. Oh, ça, alors ça, on ne peut pas le savoir. Je pense qu'on ne peut pas le savoir en fait. Enfin, je ne sais pas après. Non, parce qu'il ne peut pas le savoir. Enfin, c'est difficile parce que du coup, ça voudrait qu'il faudrait nommer la pathologie, c'est comme le sida. Bon, c'est vague. Il y a plein de pandémies qui pourraient correspondre en fait à ces maladies-là. Après, après qu'il ait prévu des pandémies à telle période, oui, mais bon, des pandémies, on en a régulièrement sur différentes surfaces du globe. Alors, c'est très compliqué. Et puis bon, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller alimenter encore plus le réseau Covid que ça ne l'est déjà. Il aurait pu, mais bon, à la limite, oui, parce que c'est historique. Bon, c'est vrai que je comprends la question. Peut-être qu'elle demande ça parce que ce n'est quand même pas rien et que ça fait un an ou un peu. Plus d'un an que ça nous emmerde, excusez-moi. Voilà quoi. Oui, c'est sûr. Il faut dire ce qui est. Mais peut-être que c'est pour ça. Mais après, de là à aller savoir s'il l'a prédit ou non, c'est autre chose. Oui, et puis encore une fois, le terme pandémie, ça peut vraiment s'adapter à tellement de choses. Tu vois, c'est ça qui est compliqué à décrire. Les pandémies, bon, l'agriculture espagnole, c'était daté. Tu vois, c'est autre chose qui suivait la première guerre. Là, il faudrait peut-être trouver un quatrain qui pourrait un peu matcher avec la date et le contexte, mais ça me paraît compliqué. Oui, de là à savoir, c'est pas simple. C'est pas simple. Effectivement, oui. Non, 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 c'est sûr. Je viens de recevoir un dernier mail de Mireille. Oui, Mireille. Elle nous transmet concernant les prophéties des papes qu'elle nous avait envoyées tout à l'heure. Oui. Elle nous a transmis dans le chat un documentaire en deux parties sur Malachi qui est bien fait. donc là, elle nous a transmis les liens par mail aussi. Ah, génial. Ce que ça peut intéresser, voilà. On pourra vous les transmettre aussi en dehors de l'émission. Et donc, la petite anecdote pour terminer, c'est par rapport aux confitures. La première recette, il l'aurait conçue pour sa maman bien avant la publication de son livre. C'est mignon. ça, c'est mignon. Tu vois, voilà, ça, c'est bien. Merci Mireille. Ah, Mireille, c'est super. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, c'est bien ça. C'est mignon. En plus, il aimait sa maman. Voilà. C'est formidable. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un de... Moi, il me plaît bien ce Nostradamus. Ah, moi aussi, il me plaît bien. Vraiment quoi. J'aurais bien voulu savoir à quoi il ressemble. On le savait à peu près. On sait un peu à quoi il ressemblait, mais moi, j'aimerais bien imaginer un peu la voix qu'il avait, comment il parlait. Ah, la voix, non, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé justement grâce à son disciple Jean-Aimé de Chavigny. Ah oui, il avait fait une description par rapport à comment il était physiquement. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la voix, oui, c'est encore autre chose. on ne peut pas le savoir, ça, c'est sûr. En tout cas, s'il y a des questions par la suite, c'est toujours possible d'en poser plus tard après l'émission, je veux dire. S'il y a des trucs qui reviennent, des questions qui viennent après coup. Ce sera avec plaisir. Et puis bon, après, on en fera peut-être allusion dans d'autres émissions. Après tout, si on peut ramener Nostradamus sur le tapis, moi, perso, je suis partant parce que je le trouve bien ce Nostradamus. Il me plaît bien celui-là. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de faire cette émission avec vous. C'était hyper intéressant. Puis le partage, c'est toujours très enrichissant. C'est toujours bien. C'est juste un dernier partage pour vous dire par rapport à un livre que j'avais trouvé justement dans une émission de l'ancienne directrice du musée d'ailleurs de Nostradamus qui s'appelle, donc son livre, c'est Michel de Notre-Dame de Saint-Rémy-de-Provence aux éditions Mémoire Active et c'est Jacqueline Lallement qui avait écrit un livre sur Nostradamus. C'est bien ça. D'accord, ok. Donc, à conseiller. Oui, oui. C'est génial ça. Je vous remercie en tout cas vraiment d'avoir participé, d'avoir été avec moi pendant cette soirée parce que c'était une super émission, vraiment comme toujours avec vous. On passe toujours un bon moment, c'est génial. Merci à toutes les deux déjà. Merci à toi, Mickaël, merci Elia Rose et merci aux auditeurs d'être super au taquet comme d'habitude. et à toutes les personnes sur le chat qui ont vraiment été géniales vraiment pour interagir et qui ont apprécié effectivement l'émission aussi sur Nostradamus ce soir. C'est génial. Merci beaucoup à tous. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt mais on vous dira ça sur l'agenda de la radio pour laisser un peu de suspense bien sûr et dormez bien surtout, très bonne nuit, prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Sur Witches Radio, réveille la sorcière qui sommeille en toi.